C'est une vocation, la politique, chez vous ? Bah, si je me retourne, vous savez, c'est Camus qui dit ça. On se retourne devant ce fouillis de fées, et on appelle ça un destin, parce qu'on est toujours là. Mais je me suis engagé politiquement tôt, puis j'ai entendu parler de politique très tôt, parce que j'ai mon âge, comme vous le savez, j'ai 67 ans, et donc j'étais un petit garçon pendant la fin de la guerre d'Algérie. Et mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, sont pieds noirs. Les uns d'Oran, les autres d'Alger, moi je suis né au Maroc, et donc la guerre en Algérie était un sujet quotidien. Et vous en entendez parler, vous êtes petit, tout ça vous marque. Donc je savais ce qu'était la politique, quelles étaient les implications, les conséquences. J'ai toujours su que la politique, c'était un sujet tragique, que c'est de l'histoire en mouvement. Donc il m'arrive des fois d'être un peu dépaysé avec les gens pour qui, d'entrée de jeu, c'était une carrière. C'était pas du tout comme ça qu'on se le figurait du temps où j'étais jeune militant, quand je me suis engagé, trotskiste d'abord, puis socialiste, à l'époque du programme commun. Personne ne voyait la politique comme ça. Enfin peut-être qu'il y en avait, mais moi je ne les connaissais pas. Et c'est devenu ensuite une chose beaucoup plus banale, mais peut-être qu'elle l'était aussi avant, je ne le savais pas, que de faire les grandes écoles, et à la sortie des grandes écoles, choisir un parti et essayer d'y faire carrière. Donc quand vous me dites une vocation, on a l'impression qu'on est appelé de l'extérieur. Moi j'ai été appelé du dedans. parce que mes premières émotions politiques, c'est le bruit de fond de la guerre d'Algérie, à laquelle évidemment un gamin de 9 ou 10 ans ne comprend pas grand-chose, mais c'était l'indépendance du Maroc, et la vision de la souffrance, de la pauvreté, et maintenant la parole est plus libre sur le sujet. Disons qu'à l'époque, la souffrance des animaux me frappait et me touchait, autant que celle des personnes, parce qu'il me semblait qu'ils étaient encore plus démunis, puisqu'ils ne pouvaient même pas parler pour protester. Bon voilà l'environnement, mais les gens que j'ai connus ensuite, j'ai observé que nous avons eu souvent les mêmes parcours, c'est-à-dire une désindignation d'enfants, ou de jeunes hommes, ou de jeunes femmes, et ensuite des circonstances qui vous mettent aux prises avec des événements qui vous dépassent. Moi j'ai eu de la chance, toute ma vie j'ai été aux prises avec des événements qui m'ont rappelé que, un, l'histoire est l'histoire, et deux, qu'elle est tragique. Quand vous avez la chance à 16 ans d'organiser votre adolescence, la rupture avec l'autorité paternelle, et qu'en même temps c'est les événements de 1968, où vous rompez avec la figure paternelle du général de Gaulle, c'est... ça crépite, hein ? Qu'est-ce que c'est le petit triangle rouge que je vois là ? Le triangle rouge, c'est un... C'est un symbole qui m'a été offert par des syndicalistes belges, un jour où j'étais particulièrement triste, parce que ce pauvre type de plantu avait fait un dessin où il me mettait sur le même plan que Mme Le Pen, et alors j'avais un brassard comme un nazi, et c'était tellement le contraire de mes convictions que j'avais été blessé assez profondément, ce qui est ridicule, le plantu n'a aucune espèce d'importance, c'est un clown pitoyable, un gars qui est capable d'accepter 10 000 euros pour un prix de la liberté de la presse du Qatar ne mérite que notre mépris. Mais, à l'époque, je le prenais au sérieux parce que je l'aimais bien, j'aimais bien ce qu'il dessinait. C'est après que j'ai compris mon fou. À ce jour-là, ça allait mal, quoi. J'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Et je raconte mon histoire à un gars de la CGT belge, que ça fait rire. Il me dit, oh, tu te fais bien du souci pour rien. Tiens, t'as qu'à mettre ça. Comme ça, ils se rappelleront. Alors ça, c'est l'insigne des déportés communistes, socialistes, syndicalistes. Quand la Wehrmacht ou la SS ou la Gestapo arrêtaient l'un des nôtres, et qu'ils les déportaient en camp, ils leur collaient des triangles rouges. Nous, on était triangles rouges. Les droits communs, triangles noirs. Les homosexuels, triangles roses. Bon, nous, on avait ça. Et alors, je l'ai mis. Et ensuite, j'ai réalisé qu'avant moi, un autre le portait régulièrement, qui est Olivier Besancenot. Donc, pour moi, c'était une garantie de sérieux. Et puis, ensuite, je me suis fait raconter l'histoire. Et il paraît qu'au 1er et 1er mai français, les ouvriers parisiens avaient mis un triangle en cuir rouge. Parce que c'était le 1er mai, est né comme sur la base d'un mot d'ordre de l'international socialiste. C'était la seule qu'il y avait à l'époque, la première internationale, pour la journée de 8 heures. Alors, on disait 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Voilà. C'est comme ça qu'est né le triangle rouge et la tradition de le porter. Quand on vous objecte d'être un rouge-brun, ça vous fait quel effet ? Au début, c'est blessant. Puis après, on s'en fout. Parce que, comme on m'a déjà qualifié d'à peu près tout, ça, autre chose, je m'en fous, quoi. Je ne sais pas qui me qualifie de rouge-brun. Il y en a d'autres qui me qualifient de... De tout, j'ai eu droit à à peu près tout. Et si possible, des choses dont je ne pouvais pas me défendre. Par exemple, pendant près de 8 jours, la presse a fait un numéro. Après qu'il y a eu des tags dans Paris avec des croix gammées, tous les gilets jaunes ont été taxés d'être des antisémites. Et ceux qui soutenaient les gilets jaunes d'en être aussi ou, ce qui était pire comme formule, d'être ambigu. Alors, si vous avez une accusation, on dit vous êtes antisémite parce que vous avez dit si ou ça, vous pouvez ou vous défendre ou accepter. Mais quand on vous dit juste, vous êtes ambigu, c'est juste fait pour vous humilier, pour vous blesser et vous interdire de répondre. Parce que qu'est-ce que vous voulez répondre à une accusation pareille ? Donc, rouge-brun, c'est pareil, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on me reproche ? Sur quel sujet ? Donc, les étiquettes, je m'en contrefous. Parce que je n'ai aucun respect pour ceux qui me les attribuent. Dans la période récente, c'était dictateur. Alors, évidemment, on trouve toujours un courtisan déçu, quelqu'un qui a été mal placé dans une liste pour dire c'est un scandale, moi qui mérite d'être ceci ou cela. Je n'y suis pas. Donc, c'est la faute du dictateur, moi. On a beau expliquer sur tous les tons que, ce n'est pas moi qui fais la liste, mais un comité tiré au sort, je pourrais sortir mon téléphone et montrer que ceux qui m'accusent d'être un dictateur sont précisément ceux qui m'ont léché les pieds avec le plus d'énergie pour obtenir telle ou telle faveur de ma part. Mais il n'y en a pas, il n'y en aura pas, il n'y en aura jamais. Je ne crois pas qu'il n'y en a pas de voir. Mais j'ai mis du temps. Je n'ai pas quoi répondre. Dictateur, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, oui, voilà ma réponse. Donnez-moi un exemple d'une décision que j'ai prise tout seul et qui vous paraisse brutale ou inappropriée ou n'ayant rien à voir avec les canons de notre organisation. Je pense qu'il faut apprendre à vivre sous l'insulte. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est d'être capable de cultiver en moi un terreau d'indifférence. Parce que toute ma vie, c'est un engagement. Et s'habituer à devenir indifférent, ça va contre votre culture profonde de militant. De même que la meilleure technique en médias, c'est de ne pas répondre à une attaque. C'est le contraire de ce qu'on apprend à faire dans la vie militante où on rend les coups. Bon, on a fait les petites présentations gentiment. On va aborder des sujets comme la géopolitique, la finance, le terrorisme, le hacking. Vous voulez commencer par quoi ? Comme vous voulez. C'est tout des sujets... Le hacking est certainement celui que je connais le plus mal. On va commencer par celui-là. Et pour mieux dire que je n'y connais rien, mais allons-y. Vous ne connaissez rien du tout au hacking ? Non. Si vous demandez la souveraineté des données des Français, ça vous parle ? Ça ne vous parle pas ? Les GAFA, ça vous parle ? Ah oui. Non mais ça, ça n'a rien à voir avec le hacking. Non, non, du tout. Le hacking consiste à entrer dans un système, soit pour le pirater, soit pour le détourner. Le hacking, c'est comprendre un système, le démonter, le remonter, pour peut-être l'améliorer, ou on prend le contrôle. Ah d'accord. Vous voyez, je faisais un contresens. Je croyais que c'était un acte agressif ou de piratage. Il faut faire la différence entre pirates et hackers. Oui. De toute façon, les pirates, pour moi, dans ma bouche, ce n'est pas forcément connoté négativement. Si je me réfère aux pirates initiaux, qui sont quand même les premières sociétés socialistes. Égalitaires. Les pirates. N'est-ce pas ? Avec un système de sécurité sociale interne, des élections et tout ça. Donc pour moi, ce n'est pas un mot négatif. — Quand on dit la Russie hack, les États-Unis hack, les Français hack, ça vous parle ? Vous avez des affaires en tête. Ça vous fait parler à quoi ? Ça vous fait penser à quoi ? — Non, j'ai une idée en tête. C'est que je crois que l'armée française doit disposer de contingents pour la guerre, pour cette guerre-là. — Vous connaissez Babar. — Je suis pour... Non. Je suis pour qu'on soit les meilleurs. — On reviendra sur le hacking un peu plus tard. — Ben oui, mais ça a une importance actuelle. C'est la question du niveau auquel vont se porter les prochaines guerres et les prochaines confrontations. Il est à peu près certain... — Est-ce qu'on est en guerre ? — Ben sur le plan juridique, non. Parce qu'il paraît qu'on doit se la déclarer avant la guerre, d'accord ? Sauf quand vous l'avez perdue tellement vite que, bon, vous n'avez pas le temps de recevoir la déclaration de guerre. Mais clairement, le monde est sous tension. Et la course aux armements de nouvelles générations est très avancée. Pour une bonne partie, elle a lieu dans l'espace. Il est vraisemblable que c'est depuis l'espace qu'auront lieu les prochains assauts décisifs. Et que tout le matériel qu'on utilise, interconnecté, sera à peu près aussi utile que... Je sais pas, moi, faire à repasser pour son chaleur, pour se coiffer. Donc je sais que les États-Unis d'Amérique, les Chinois, les Russes sont capables d'éclairer depuis la Terre un satellite, c'est-à-dire de le faire éclater. Alors passons sur les dégâts que ça va faire. — Les Indiens, les Indiens aussi. Les Indiens aussi. — C'est possible. Et nous aussi, peut-être. Mais nous, on doit pas être une main en arrière. Je suis pour la démilitarisation absolue de l'espace. Je sais pas si ça a un rapport avec notre sujet, mais je crois que ça en a un. Parce que vous êtes vite passés de la connaissance des systèmes, la capacité d'entrer en eux pour les remonter ou les détourner. Et moi, je suis venu sur la guerre. Parce que je pense que c'est un des sujets, un des domaines de confrontation auquel l'esprit public est le moins à préparer dans notre pays. Et je ne sais pas quel est le niveau de préparation et de compréhension des États-majors sur le sujet. Parce que ce n'est pas moi qui traite ça directement, mais Bastien Lachaud, qui est membre de la Commission de la Défense et qui a présenté notre contribution quand le débat est venu sur la loi de programmation militaire. Ça peut vous paraître étrange que des gens comme nous s'intéressent à ça, mais on s'y intéresse beaucoup. Ce n'est pas nouveau dans notre famille intellectuelle. Je rappelle que Jaurès a écrit l'Armée Nouvelle. Moi, je suis attaché au principe d'indépendance. De souveraineté ? Pour moi, c'est la même chose. Parce que l'indépendance, souvent on dit l'indépendance nationale, mais qu'est-ce qu'on entend par nation ? Dans ma bouche, nation égale peuple souverain. Quand je dis patrie, la moitié du temps, parce que des fois j'oublie, et j'engueule ceux qui oublient, je dis la patrie républicaine. Pour moi, ça n'a pas de sens, la France, autre chose que républicaine. Par conséquent, la souveraineté et la souveraineté populaire, pour qu'elle puisse s'exercer, il faut qu'elle soit libre. L'indépendance est la condition de la souveraineté populaire. Est-ce qu'on est libre, là ? Est-ce qu'on est indépendant ? Est-ce que le Quai d'Orsay fait correctement son travail ? Est-ce que quand on fait des traités, pas des traités, mais quand on vend de l'armement à l'Arabie Saoudite, quand l'Arabie Saoudite utilise cet armement au Yémen, qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, attendez. La première question, c'était est-ce qu'on est libre et indépendant ? Libre, non. Et je le dis sans exagération, parce que M. Juncker a dit qu'il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités européens. D'accord ? Donc nous ne sommes pas libres, puisqu'on ne peut pas aller au-delà des traités. Mais précisément, le sujet qui nous occupe en politique et qui nous enferme, qui limite la souveraineté populaire, ce sont les traités européens, puisqu'ils instituent qu'on ne peut pas faire d'harmonisation fiscale, on ne peut pas faire d'harmonisation sociale, on doit organiser la concurrence libre et non-fossée dans tous les domaines, etc., etc., etc. Donc les traités sont un carcan, nous n'avons pas le droit d'en sortir. Ceux qui essayent d'en sortir sont frappés avec une dureté totale par des actes de guerre, comme ce fut le cas, lorsque l'on priva Chypre de tout accès à l'euro, parce qu'il n'y avait pas un député qui a accepté le mémorandum proposé par la Commission européenne. Ils n'ont pas trouvé un député, même de droite, il n'y en avait pas un. Alors on l'a dit, si vous le prenez comme ça, il n'y a plus d'argent. Et évidemment, au bout d'une semaine, le chaos était garanti. Mais priver une nation de l'accès à sa monnaie, puisque c'est une nation qui a l'euro pour monnaie, c'est un acte de guerre. De la même manière, quand la Grèce, qui refusait de céder, a été astreinte, d'abord à seulement 120 euros par semaine, puis ensuite seulement 60, on peut dire que l'Union européenne a fait la guerre à deux réfractaires en coupant la monnaie. Par conséquent, nous ne sommes pas libres. Deuxièmement, nous ne sommes pas indépendants, puisque nous sommes intégrés dans un système de défense qui a cette particularité de nous lier aux décisions d'autres, et en particulier des États-Unis d'Amérique qui dominent et dirigent l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, en français, c'est ça que veut dire l'acronyme OTAN. Comme vous le savez, il y a des gens très peu convaincants, comme membres de l'Atlantique Nord, tels que les Japonais, ou depuis peu les Géorgiens qui n'ont absolument aucun contact avec l'Atlantique Nord, j'en passe et des meilleurs, les Turcs, et que sais-je encore. Donc nous sommes pris dans un système qui est dirigé par les Nord-Américains, qui font ce qu'ils veulent, et qui impose aux participants de leur alliance d'acheter leur matériel et de le rendre compatible, c'est-à-dire impose la langue anglaise et les systèmes de communication et d'interopérabilité décidés par les États-Unis d'Amérique. Ensuite, arrive notre propre stupidité, à moins que ce soit très bien contrôlé, qui consiste à installer des logiciels nord-américains dans les missiles français, ou d'équiper le siège de l'armée française de logiciels nord-américains, ce qui peut être soit mis sur le compte de la stupidité, soit de la trahison. Mais pour eux, ce n'est pas une trahison, puisque les Américains sont nos amis, nos alliés, tout va bien, il n'y a qu'à faire comme ils disent, et tout ira encore mieux. D'ailleurs, le mythe est arrivé, il faut dire, il est très performant. Maintenant, quand vous faites des sondages, les Français sont persuadés que c'est les Américains qui ont libéré la France. Ni la Résistance, ni les Russes. Or pourtant, 20 millions de Russes sont morts, et si quelqu'un nous a libérés, c'est les Russes. Alors, on fait quoi avec l'Europe ? On sort, on fait un Frexit, comme l'invoque François Asselineau, on fait quoi ? Je vois qu'il y a 34 listes, ou une trentaine de listes pour les Européennes, mais en fait, il n'y en a que deux. Il y a Asselineau qui veut la sortie, et tous les autres. Pourquoi pas ? Mais, disons que le tableau présenté comme ça peut satisfaire un moment de gaieté entre nous, mais ce n'est pas le sujet. On fait quoi alors ? Non, mais attendez, on fait quoi ? Vous êtes presque aussi lamentables que les journalistes de l'officialité. C'est, alors on sort ou on reste ? Alors si on reste, c'est comme c'est là. Si on sort, alors c'est la ruine et la catastrophe, l'hiver nucléaire. Il y a un paramètre que tous ces gens nient, qui s'appellent Asselineau, ou qui s'appellent tous les autres. C'est l'existence d'une grande nation qui s'appelle la France. D'accord ? Nous n'avons aucune raison de ne pas vouloir changer ce qui est, parce que personne ne peut se passer de nous. On ne fait pas l'Europe sans les Français. Donc, ma ligne, c'est sortir des traités. Mais, qu'on me dise oui ou qu'on me dise non si demain, je gouverne ce pays, de toute façon, j'appliquerai mon programme. Plan A, on discute, vous ne voulez pas. Plan B, on le fait quand même. c'est une position politique qui inclut un paramètre qui est absent du raisonnement des autres. Les alignés, c'est la France n'est rien, elle ne compte pas. On vous dit, mais et si vous ne convainquez pas les autres ? Pardon ? Qui est-ce qui ne peut pas être convaincu par les Français ? Qui ? Les Allemands ? Alors parlons-en. Parlons du rapport à l'Allemagne. Mais, regarde, traitons des questions comme elles s'opposent à une grande nation. Celui qui dit je sors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit j'ai perdu. Il dit la France compte pas. Elle n'existe pas. Elle pèse zéro. C'est le gouvernement allemand et son Interland qui décident. Eh bien, ce n'est pas mon avis. Et supposons que tout ça vienne à éclater. Ce qui est, à mon avis, le destin promis de la construction actuelle. Déjà, les Anglais sont partis. Personne n'a l'air de trop se demander pourquoi ils partent. On a entendu, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris. Celle-là, on nous l'a fait aussi à nous pour le non. S'ils ont parfaitement bien compris qu'ils n'avaient aucune raison de rester là-dedans parce que ça ne leur apportait rien. Ça ne leur apportait rien. Alors, ça se combine avec un sentiment national des Anglais qui a toujours été très, comment dire, une affirmation très forte de leur existence, de leur nation. Ils ont toujours été comme ça. Heureusement. Ça leur a permis de tenir tête aux nazis tandis que nos élites, à nous, ont capitulé séance tenante comme tout le monde le sait ou ne le sait pas. On a capitulé face aux Etats-Unis, là. Oui. Alors, ça s'est passé en plusieurs temps. Le dernier qui a résisté, à mon avis, c'était François Mitterrand. Le fondateur de notre indépendance, il faut le dire, c'est De Gaulle. Avec la dissuasion tous azimuts. Aujourd'hui, tout ça, ça paraît être du passé. Beaucoup de gens ne se rappellent même pas que ce débat a eu lieu. Mais à l'époque, tous azimuts, général, vous n'y pensez pas. Comment tous azimuts ? Nous n'avons qu'un ennemi. Dans la guerre froide, ce sont les Russes. Elle lui disait non, c'est tous azimuts. Un jour, à une conférence de presse, un journaliste revient là-dessus. Alors, est-ce que vous êtes toujours sur la position tous azimuts ? Et alors, il répond, il dit, oui. Et il dit, et depuis que j'ai pris cette position, je ne vois pas que les choses aillent plus mal. Bon. Ce qui était sa façon à lui d'essayer de faire baisser la tension vis-à-vis d'un mot qui était énorme, qui était de dire qu'a priori, tout le monde pouvait être un adversaire des Français s'il contrevenait à ce que les Français ont décidé et qu'ont décidé les Français qu'on ne peut pas leur toucher un seul cheveu sans qu'ils rendent un coup majeur et deuxièmement que l'Europe n'est pas un théâtre d'opérations militaires. Voilà. Pourquoi je dis que... Alors, ça, c'est la grande tradition. Là-dessus est arrivé, bon, différents présidents n'ont rien changé à ça. Et je dis, le dernier qui est posé des actes de résistance qui sont assez forts, finalement, il me semble que c'est François Mitterrand, notamment au moment où il refuse l'installation de ce qu'on a appelé les missiles à roulettes. Alors, ça voulait dire qu'on est déplacés, les missiles. Parce qu'ils avaient une portée de 450 à 500 kilomètres, ce qui veut dire que vous prenez un compas, on comprenait pour qui c'était. Ça ne pouvait fonctionner qu'en Europe et contre un autre pays européen. Or, notre position, c'est on ne se bat pas en Europe. Et quiconque veut se battre en Europe aura affaire à nous les Français parce que nous sommes une grande puissance. Alors, la prémisse de départ, c'est que nous sommes une puissance. Si on considère qu'on est juste un petit machin là au milieu, bon, n'en parlons plus. Mais moi, je continuerai à penser que nous sommes une puissance. Et la trahison s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, on a eu un président qui était intimement convaincu de l'atlantisme, que Sarkozy, c'était sa conviction. Personne ne peut dire qu'il a été pris par surprise. Je me rappelle d'un dirigeant socialiste qui ensuite a changé de camp, comme beaucoup d'autres. M. Besson qui avait traité Sarkozy, en disant Sarkozy, l'américain. Nicolas Sarkozy adore les Etats-Unis, il allait à New York, il courait dans les rues, enfin bref. Ce qui était une attitude inconnue des dirigeants français. Et puis, est arrivé pire derrière, c'est François Hollande. Personnage gélatineux, à bord flou, et donnant toujours l'impression de se moquer de tout et de tout le monde. mais qui posait des actes et qui a commencé le premier acte qu'il a posé après son élection, a été d'aller à la convention de Chicago de l'OTAN. Et là, il a accepté l'installation de missiles anti-missiles dont on nous disait à l'époque qu'ils étaient destinés à contrer les missiles qu'éventuellement les Iraniens allaient nous tirer dessus. Lesquels Iraniens n'avaient pas de missiles mais ça n'avait l'air de déranger personne et surtout qu'on aille installer en Pologne des missiles pour répondre à des missiles iraniens n'avaient non plus l'air. Bref, on s'est foutus de tout le monde. Mais maintenant, la décision a été prise et ces missiles vont être installés. Ça parce que Hollande a signé et il est sorti avec son air m'as-tu vu là en disant mes réserves ont été entendues. En matière militaire, il n'y a pas de réserve. T'es d'accord ou t'es pas d'accord ? Ça n'existe pas. Des réserves à propos de l'installation d'une batterie antimissile. Qu'est-ce que ça peut bien être que ces réserves ? De dire on ne tirera qu'après avoir demandé mon avis. Mais Hollande est un personnage totalement inconsistant en matière de défense parce que vraisemblablement il n'y connaît rien. Je ne sais pas s'il a amélioré son niveau. Mais je me rappelle d'une fois où nous étions socialistes lui et moi et on fait un meeting dans le Pas-de-Calais. Pas un meeting, un meeting interne. On votait pour le Congrès. Et voilà qu'au milieu il était là dans un délire européiste habituel chez ce genre de personnages et il dit il faut que nous fassions déjà l'Europe de la défense qui ensuite est devenue pour lui la raison principale de l'Europe. La raison d'être c'est l'Europe de la défense pour François Hollande. Et donc y compris la question du nucléaire se trouve posée. Pour Macron aussi l'Europe de la défense. Oui, oui, oui. Mais on va venir à Macron après parce que dans le domaine des idioties chacun apporte sa contribution singulière. Mais là je vous parle de Hollande je termine je vous promets de ne pas être long. Et donc je tape sur la table comme ça et je dis attends stop alors. petit moment je dis tu veux dire que on met la dissuasion nucléaire en commun et il commence par faire genre pourquoi pas. Et je lui dis mais t'es fou toi. On met pas 28 doigts sur un bouton. On fait pas une réunion avant. Il te reste 2, 3, 4, 5 minutes pour décider ce que tu fais. C'est une responsabilité horrible. je ne dis pas que je... Vous êtes capable de la prendre cette responsabilité ? Mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc de l'évaluation qu'on a à faire. Bon. Maintenant ce que je sais comme tout le monde c'est que la dissuasion c'est une arme posthume. C'est-à-dire que le temps que vous la mettiez en oeuvre vous êtes mort. Bon. Voilà. C'est comme ça. Il faut espérer que personne ne fasse jamais ça. C'est la raison pour laquelle les Français au lieu de pousser à la roue et d'applaudir tout ce que font les Américains doivent mettre le pied sur le frein. En particulier quand les Américains auront pu le traiter avec les Russes figurez-vous que maintenant on est moins bien protégés qu'on était du temps de l'Union soviétique. Est-ce qu'on peut encore mettre le pied sur le frein ? Ah ben c'est toute une stratégie. Il faut faire beaucoup de choses en même temps. Il ne faut pas rester là à regarder le bout de ses chaussures et à attendre la suite. On peut aussi bouger discuter aller voir l'un aller voir l'autre essayer de se comprendre avec beaucoup de monde en Europe. Parce que qui a intérêt à ce que l'Europe se transforme en un champ de bataille ? Qui ? A qui ça peut convenir un truc pareil ? A personne. Sauf aux Américains parce que c'est loin de chez eux. S'il y a quelqu'un qui peut supporter une frappe nucléaire c'est ceux pour qui ce n'est pas un argument définitif. Il n'y a que deux ou trois pays au monde qui sont dans cette situation. Les Nord-Américains parce que leur territoire est immense et qu'eux ils comptent bien que la bagarre commence ailleurs. C'est-à-dire en l'occurrence pendant longtemps chez nous. Quand c'était d'un côté le camp socialiste de l'autre côté l'Ouest outre que l'Ouest avait tellement peur que ça donnait des avantages sociaux mais enfin l'Est était à 48 heures de Paris. Maintenant le deuxième pays qui peut supporter ça c'est la Chine. C'est une raison physique parce que l'étendue du territoire la Russie aussi j'y viens j'y viens j'y dis il y en a plusieurs c'est soit le nombre soit l'étendue du territoire le nombre vaut pour l'Inde et pour la Chine l'étendue du territoire vaut pour la Russie en plus du nombre mais le nombre est moins décisif en ce qui concerne les Russes. Par conséquent fondamentalement personne n'y a intérêt on doit donc s'attendre en tout cas les Chinois n'en veulent pas personne ne veut dit-on officiellement de la guerre mais il n'est pas sûr que les Etats-Unis aient une culture de la paix je sais que ça choque que je dise ça mais les Etats-Unis en 229 ans d'existence ont 220 années de guerre permanente citer une guerre hors de ses frontières de la Chine au cours du siècle dernier il n'y en a pas les Russes ont été envahis ils n'ont envahi personne à part nous après qu'on les ait envahis donc ça c'est le 18ème le 19ème siècle un peu au début donc par là je veux dire que il n'est pas vrai qu'on soit dans une situation où on ne peut peser sur rien parce qu'il y a plein de gens qui ont intérêt au désarmement et nous on doit pouvoir dire ben oui nous sommes d'accord pour le désarmement notamment le désarmement nucléaire alors que toute notre dissuasion repose là-dessus mais évidemment que la discussion ne commence pas par le fait de combien les français vont enlever la discussion commence par combien vous qui êtes les plus puissants vous allez enlever et puis deuxièmement quels accords on passe des détails qui passent inaperçus du débat public en France et du débat politique l'abolition du traité sur les missiles dont je viens de vous parler de 450 à 5000 kilomètres ça a une conséquence et ça en a une pourquoi ils ont fait ça ? pourquoi Trump sort ? parce qu'il pense que la stratégie à la Reagan va fonctionner à nouveau c'est-à-dire mettre une pression sur la Russie telle qu'elle ne pourra pas suivre et que donc elle cédera en route mais il y a de sa part une méconnaissance du mécanisme particulier de l'économie de guerre dans une économie capitaliste et dans une économie socialiste dans une économie socialiste tout ce qui est mis dans l'armement épuise la matrice productive dans une économie capitaliste c'est le contraire tout ce que vous mettez en armement c'est de la production c'est du PIB c'est de l'emploi et peu importe à quoi ça sert et de temps à autre on vide les caisses on vide les soutes et on va bombarder tel ou tel pays pour lui balancer tout ce qui reste et qui ne marche plus très bien c'est ce que les américains ont fait avec la Syrie mais je reviens à la question des missiles intermédiaires mais bien sûr je vois que vous souriez mais demandez-vous je souris par rapport à ce qu'ils ont balancé en Syrie à la Syrie mais bien sûr demandez-vous vous vous souvenez à chaque fois qu'ils intervenaient nous avons tiré 500 Tomahawk il faut se rendre compte de ce que c'est qu'un missile Tomahawk c'est un machin qui fait plusieurs mètres de long qui vaut une somme folle alors donc on tire 500 Tomahawk et la guerre continue après comme si de rien n'était ça veut donc dire qu'on a balancé ce qu'on préférait balancer que de démonter ou de désarmer je vous dis ça juste pour le sourire mais pas que pour le sourire parce que quand ils ont balancé tout ça les autres ont répliqué avec des missiles des missiles SAM sauf pas le 400 jusqu'au 200 alors eux ils disent c'est les Russes qui disent ça mais on va voir si c'est vrai ou pas c'est autre chose ça les militaires français doivent le savoir en attendant je dis il y a une conséquence ils annulent un traité de sur les missiles on peut dire bon on s'en fout non on s'en fout pas parce que le résultat ça n'a pas été ce qu'a cru M. Trump ni son prédécesseur à supposer que les présidents américains décident quelque chose en dehors de la bonne volonté des différents services de ce pays mais vous parlez de l'état dans l'état l'état profond oui l'état qui fait système on peut y revenir dans un instant je termine juste pendant la guerre en Syrie les Russes ont fait un exploit militaire ils ont tiré un missile depuis la mer Noire qui a frappé une cible en Syrie c'est à dire qu'on est là à nouveau sur plusieurs milliers de kilomètres alors si l'oncle Sam pensait qu'en faisant peur il empêcherait les Russes de produire le matériel qui leur permet d'être à la hauteur des nouvelles conditions politiques c'est un échec total donc la raison veut que on fasse à nouveau des propositions de désarmement il y en a-t-il sur la table ? oui il y en a une c'est les Chinois qui l'ont fait pour le désarmement nucléaire multilatéral ils l'ont fait à l'ONU ça nous amènera sur le sujet de la place de l'ONU si on parle de ça et pourquoi à mon avis ça doit être l'instance de référence pour les français la seule régulation internationale qu'on peut admettre c'est celle de l'ONU dont je rappelle à chaque fois que l'occasion s'en présente qu'elle comporte un commandement militaire intégré qu'il n'y a donc aucun besoin particulier d'avoir un commandement militaire intégré de l'OTAN qui est tout autre chose qui nous transforme en supplétifs de l'armée américaine donc ce que je veux dire c'est que j'attire l'attention sur le fait qu'on est à nouveau dans une escalade de l'armement et que dans cette escalade ceux qui servent d'aliments sont les plus irresponsables je veux citer les pays baltes qui ont une haine dont on peut comprendre les motivations absolument russophobes délirantes à qui nous accordons beaucoup trop de crédit parce que nous faisons semblant de croire que la Russie a l'intention d'envahir quelqu'un la Russie n'a naturellement l'intention d'envahir personne parce qu'on ne voit pas en quoi son intérêt serait impliqué dans de telles invasions en particulier des pays baltes alors on suit ces gens-là et même nous français nous avons du matériel des armes ce que les français ne savent pas parce que personne ne leur en a jamais parlé ni consulté ça va de soi et pour la première fois depuis 300 ans il y a des soldats français à la frontière russe avec une cinquantaine de chars avec une centaine de pilotes qui se répartissent entre pays baltes et Pologne tout ça est absurde tout ça est absurde ne sert à rien sinon qu'à provoquer il est évident que si le moindre conflit éclatait tous ces gens-là seraient morts en moins de temps qu'il leur faut pour se rendre compte du fait que le conflit a commencé et ce sont des provocations inutiles de la même manière qu'à plusieurs reprises les bateaux français sont entrés dans la mer noire les bateaux militaires où ils n'avaient rien de particulier à faire dans les moments de tension entre la Russie l'Ukraine bon ce qui était une manière de positionner par rapport à la Crimée que les français allaient faire quoi ? la guerre aux russes ? tout ça est absurde alors toutes les élites est-ce que pour vous c'était une façon de faire allégeance aux Etats-Unis d'une façon publique ? ah oui mais j'ai évoqué Hollande on peut supposer que c'est parce qu'il n'a aucune idée sur la question encore que sa culture profonde c'est un Clintonien Hollande c'est un Clintonien de la première heure que dis-je de la première seconde c'est moi qui ai retrouvé les textes de monsieur Hollande de l'époque 83 où il embraye sur le groupe Clinton qui était à l'époque qui n'était pas encore majoritaire au parti démocrate parce qu'à l'époque Hollande avait écrit un article avec d'autres en 1983 où il disait pour être moderne soyons démocrates et il tenait des propos qui étaient absolument insupportables à l'époque qui le sont toujours pour moi aujourd'hui mais qui passent inaperçus puisqu'on était en pleine période du programme commun de l'alliance avec les communistes et racontait toute une série de sornettes qui ensuite sont devenues publiques puisque c'était le programme de Clinton le mouvement démocrate ou socialiste c'est un mi-chemin entre l'entreprise et les travailleurs blablabla enfin tout ce truc qui a servi de véhicule au néolibéralisme donc ça a été ça pour pour Hollande quant au président actuel je vais en profiter pour vous dire une ou deux choses parce que son attitude est celle d'un atlantiste il n'y a rien dans ce qui fait qu'il ne soit pas atlantiste aujourd'hui il a dit que la Russie devait rester au conseil de l'Europe mais encore heureux la Russie fait partie des fondateurs quelqu'un a l'intention de demander l'exclusion de la Russie qu'est-ce que ça veut dire ce genre de déclaration c'est pas ça le problème le problème c'est qu'est-ce qu'on fout au commandement intégré de l'OTAN pourquoi on donne raison systématiquement à n'importe quel olibrius qui au nom de l'Ukraine montre les dents aux russes quel est le sens de cette politique pourquoi est-il systématiquement aligné sur les Etats-Unis d'Amérique pourquoi a-t-il pris cette position grotesque sur le Venezuela sinon pour être d'accord avec Trump parce que Venezuela et Cuba c'est le ticket d'entrée au club il faut cracher dessus et ou remuer ses petits biscottos et à ce moment là allez on est de la famille et voilà comment la France se trouve embarquée à aller soutenir un pout de schiste qui n'a rien dans le ventre qui est M. Gaïdo dans une situation aberrante au Venezuela pour le reste je passe le fait que de capitulation en capitulation et bien à la fin vous êtes un pays vassal nous sommes un pays vassal des Etats-Unis d'Amérique pourquoi ? parce que les Etats-Unis d'Amérique ont décidé que leur législation s'appliquait de manière extraterritoriale on parle du dollar et ainsi de suite ah bah attends c'est pas rien la loi M. Burnton plus le fait qu'il l'a durci maintenant notamment par rapport à Cuba bon et tous les caniches ont dit oui comme ils ont commencé par se coucher sur la question de l'Iran quand l'accord a été signé avec les Iraniens la diplomatie française a joué un bon rôle là-dedans il faut lui reconnaître ça c'était Fabius qui était le ministre des affaires étrangères ça a été très dur à obtenir il y a eu un accord bon l'Iran s'engageait à ne pas avoir d'armement nucléaire et un certain nombre de garanties ont été discutées bon alors on n'est jamais sûr de rien bien sûr mais il vaut mieux un processus de désarmement qu'un processus d'armement arrive M. Trump qui en lien étroit avec le gouvernement d'extrême droite en Israël décide que non on va passer ça par-dessus bord alors je comprends que les gouvernements d'Israël soient extraordinairement méfiants à l'égard de l'Iran je ne vais pas dire qu'ils ont tort parce que les gouvernements iraniens tiennent des propos à propos d'Israël qui sont une menace de mort pour ce pays il y a des gens qui sont pendus des femmes qui sont pendues oui non mais ça n'a rien à voir avec le sujet parce que ça on me l'a déjà fait pour l'Afghanistan on allait libérer l'Afghanistan résultat on s'est retrouvé à approuver la charia une constitution qu'on a mis au point avec tous les curés du coin et il n'y a absolument rien de changé donc de grâce ne mélangeons pas tous les sujets là on parle de choses qui concernent les relations internationales et nous n'avons ni amis ni ennemis nous n'avons que des intérêts et nos intérêts nous conduisent à dire que nous devons plutôt préférer un accord de désarmement avec l'Iran et le fait qu'il renonce au nucléaire que le contraire qui est le bras de fer que les Etats-Unis d'Amérique ont organisé contre l'Iran je suis persuadé que le peuple iranien trouvera sans M. Trump les voies de sa liberté et de son émancipation d'accord pour ma part je n'ai jamais pas un seul jour approuvé le régime des Mollahs j'ai même eu l'honneur de faire partie des gens qu'il considérait comme des ennemis d'accord parce que quand l'imam je crois qu'on l'appelait comme ça Roménie était à Nofle le château il y avait des organisations de gauche qui faisaient le service d'ordre du libérateur de l'Iran moi j'ai toujours dit la même chose aucun régime théocratique ne me convient et quelle que soit la soutane les curés n'ont rien à faire en politique ils s'occupent de la foi de la gestion de la foi de la religion c'est leur affaire mais en politique non personne où que ce soit quelle que soit la soutane ça va aussi bien pour le Dalaï Lama que pour l'imam Promeni vous avez un ami imaginaire vous croyez en quelque chose une religion c'est toujours gênant d'abord des sujets je vais vous dire pourquoi bien sûr que j'ai un imaginaire comme tout le monde je peux aussi dire que j'ai une forme de mystique qu'on va dire matérialiste parce que je fais partie de ces gens c'est une petite phrase que j'aime bien citer de Ray Bradbury vous voyez Bradbury c'est l'auteur de science-fiction chronique et il dit je crois à la magie qui m'unit à la plus petite poussière de l'univers je crois à ça alors vous dire ce que ça veut dire c'est comme toutes les formules un peu magiques il y a une partie à bord flou alors oui ça je peux le dire c'est pas gênant d'en parler mais après dès qu'on entre dans le domaine des convictions religieuses j'ai une ligne personnelle sur le sujet je pense que quelqu'un qui veut représenter le peuple et c'est ce que nous sommes tous députés doit pas mettre en avant une conviction religieuse personnelle moi je représente tout le monde les musulmans les juifs les chrétiens j'ai été élevé dans la foi chrétienne catholique on doit pouvoir représenter tout le monde et pardon de rappeler leur existence les 60% de français qui montent pas de convictions religieuses particulières sauf lorsqu'ils sont à l'agonie où là souvent on change d'avis sur la question mais la base des français est globalement tolérant et indifférent à la religion mais refuse que la religion entre dans le politique les français aiment pas la religion ostentatoire n'aiment pas la religion sectaire alors ça fait que des fois ça les conduit à se trouver à la frontière de l'intolérance mais la bienveillance de départ est totale alors moi j'aime pas dire j'aime pas aborder ces sujets parce que je ne veux pas créer de distance avec ceux que je veux représenter et j'ajoute c'est aussi affectif je ne veux pas créer de distance avec des religions dans lesquelles je n'ai pas été élevé moi j'ai vécu toute ma vie avec des musulmans j'ai pas envie de tracer des frontières revenons revenons on était sur les accords de désarmement je voudrais une parenthèse la Chine s'arme beaucoup en ce moment sur des technologies d'intrusion des technologies aériennes ça vous pose des problèmes c'est quoi ils offrent des options de désarmement aux autres mais derrière ils s'arment sur des technologies ils ne sont pas naïfs pourquoi leur demanderait-on d'être les seuls naïfs non quand on est une nation il faut montrer l'exemple quand on veut être une nation indépendante il faut se mettre dans la situation de ne pas pouvoir se faire imposer une décision par l'extérieur si vis pacem parabellum c'est ça ça c'est un vieil adage latin si vis pacem parabellum si tu veux la paix prépare la guerre ça c'est toujours terminé par la guerre il faut bien le dire mais moi je dis les choses plus simplement on ne doit pas laisser les autres être en situation de vous dominer c'est ce qu'il y avait de génial dans la dissuasion je dis au passé parce qu'il n'est pas sûr que ce soit encore un argument efficace aujourd'hui puisque la dissuasion française repose entièrement sur le fait que nos sous-marins soient indétectables du moment qu'ils le sont c'est fini parce qu'on sait d'où seraient tirés pour ça je vous dis il y a un doute d'où seraient tirés nos armes bon mais la dissuasion c'est du faible au fort c'est à dire que le très fort c'est qu'il va en prendre plein la figure donc il doit réfléchir à l'inconvénient qui a agressé des gens aussi têtus et féroces que le sont les français alors les chinois pardon puisque vous étiez sur les chinois les chinois se mettent à niveau au meilleur niveau technique possible les européens avec une indifférence européocentrée absolument ridicule on commençait par regarder de haut les chinois dans notre pays en particulier où n'importe quelle fadaise colportée par les milieux de la social-démocratie et ce qui touche autour deviennent des lieux communs alors en France la seule pensée qu'on avait sur la Chine c'était le Dalaï Lama voilà ce qui intéressait les dirigeants politiques bon et lorsque en 2010 je publie le livre qui s'appelle qu'ils s'en aillent tous à la fin il y a une petite partie internationale et je dis il faut avoir des accords de coopération privilégiés avec les chinois parce que c'est une puissance en expansion technique matérielle et que ça vaut mieux discuter avec eux avec qui on a des points communs pour se comprendre qu'avec les nord-américains qui sont une puissance déclinante agressive et hostile à tout le monde et qui veut dominer tout le monde voilà alors je ne vous dis pas si demain c'était les chinois qui voulaient dominer il faudrait s'entendre avec d'autres ma logique elle n'est ni pro-un tel ni pro-un autre elle est indépendance nous devons être maîtres de nous-mêmes et être maître de nous-mêmes c'est savoir naviguer des fois entre eux plus puissants que soi alors ces techniques-là ce n'est pas moi qui les ai inventées elles ont été pratiquées du long temps c'est-à-dire quand on a fait le contraire on a vu le prix que ça coûte d'accord quand par exemple nous sommes encerclés par un empire ce qui nous est arrivé au moment des Habsbourg on est très mal les français c'est comme ça quand on se fâche avec les russes ça tourne toujours mal pour nous donc ça vaut la peine d'y réfléchir quand on veut faire comme ça les kékés à aller braver tout le monde avec quatre chars et trois avions il faut réfléchir avant de se mettre dans des situations inextricables parce que celui qui veut faire des démonstrations de force et qui en est incapable ou qui s'avère être le faible réel se met dans une situation qui est pire après qu'avant si vous dites vous allez voir ce que vous allez voir et qu'on ne voit rien clairement vous vous dévalorisez alors ça veut dire que pour l'instant la puissance agressive envahissante qui intimide qui donne des ordres qui triche dans la partie dans laquelle elle joue ce sont les Etats-Unis d'Amérique qui imposent des amendes à tour de rôle à toutes les grandes entreprises françaises et aux autres entreprises ce sont les Etats-Unis d'Amérique on fait quoi alors ? on leur dit on leur dit tu restes chez toi tu nous embêtes plus ils nous sortent du dollar ils nous font une guerre économique saignante ils ont une technique ah évidemment ce n'est pas ça vous savez depuis depuis le 16ème siècle et le texte de la Boétie on sait que la servitude est souvent volontaire et comme il dit ils sont d'autant plus puissants que nous nous mettons à genoux mais on peut tenir tête on n'est pas obligé de le faire d'une manière agressive mais déjà on commence par sortir du commandement intégré qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? ça rapporte quoi par l'amélioration de la paie des officiers supérieurs français qui y participent ? qu'est-ce que ça nous donne ? ça nous donne le bonheur de quoi ? même pas d'avoir le contrôle sur la 6ème flotte qui patrouille en Méditerranée et la Méditerranée c'est chez nous c'est pas chez les Américains ils n'ont pas de frontière avec la Méditerranée les Américains alors qu'est-ce qu'ils foutent là ? qu'est-ce qu'ils foutent là avec la 6ème flotte leurs 20 000 hommes de troupes leurs matériels qu'est-ce qu'ils font là ? ils sont là pour qui ? pour quoi ? pour défendre qui contre quoi ? non, ils sont là pour rien d'autre que pour manifester leur arrogante puissance et leur capacité à menacer tout le monde où est le quartier général des Nord-Américains ? il est en Italie où est la plus grosse base en Europe des Nord-Américains ? coucou, surprise le Kosovo ah bon ? oui, on a créé le Kosovo que pour ça ça c'est la politique réelle le reste c'est du blabla c'est des... donc c'est deux dont il faut se mettre à distance mais on peut le faire en leur expliquant pourquoi on le fait et puis les Américains ne sont pas tous Trump il y a aussi Sanders aux Etats-Unis d'Amérique si Sanders avait été candidat à l'élection présidentielle les sondages le donnaient gagnant contre Trump au 2ème tour pourquoi ? parce que Trump a gagné en ayant les voix des petits blancs c'est-à-dire des ouvriers abandonnés par le parti démocrate américain comme ils ont été abandonnés en Europe par les partis sociodémocrates et par le plus puissant d'entre eux le parti social-démocrate allemand qui participe à une coalition avec la droite si bien qu'en Allemagne c'est ferme ta bouche et comme cela domine le Parlement européen au Parlement européen c'est ferme ta bouche et dans le groupe social-démocrate européen ferme ta bouche et les Français quand par hasard ils ont quelque chose à dire je parle des sociodémocrates français et bien on leur dit ben vous êtes minoritaire qu'est-ce que vous voulez ? et voilà ça se passe comme ça on ferme sa bouche en Allemagne et du coup on ferme sa bouche partout et tout ça aboutit à les Etats-Unis d'Amérique pourquoi ? parce que l'Allemagne a une culture politique d'être défendue par les Etats-Unis d'Amérique pendant toute la guerre froide tandis que nous les Français nous avons une autre culture si bien que le langage que je vous tiens là choque ceux qui vont me regarder en partie et puis surtout les étrangers comme certains Allemands certains Suédois certains Danois et pas les autres parce que le rejet de l'OTAN il existe dans tous les pays d'Europe hein vous ne pourrez pas croire que c'est une lubie de Jean-Luc Mélenchon hein il y a un courant anti-OTAN en Espagne en Italie en Allemagne et ainsi de suite donc le problème qui nous est posé c'est comment nous unissons nos forces et comment elles arrivent à faire en sorte qu'on renverse la situation donc moi j'ai dit depuis le premier jour si je gouvernais le pays oui la première chose que je ferais c'est sortir du commandement intégré de l'OTAN sans doute de l'OTAN construire une autre alliance et faire baisser la pression avec les Russes avec tous ceux avec tous ceux qui seraient d'accord pour avoir comme priorité cette indépendance et cette souveraineté populaire on doit pouvoir trouver des alliés un peu partout ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas trouver des alliés si on arrive comme ça c'est pas nouveau vous savez il y a eu un moment il y avait la coalition des non-alignés bon alors comme tout le monde avait les doigts dedans à la fin il n'était pas si non-aligné que ça mais enfin ça existait et puis si ce sont les français qui lancent le mouvement vous verrez on aura du surpris encore faut-il pouvoir discuter parce que à la dernière campagne présidentielle comme vous le savez dans les dix derniers jours il y a eu je suppose une note de service des services et j'ai été tout d'un coup pendant dix jours agressé sur le thème que je voulais quitter l'Union Européenne pour adhérer à l'ALBA c'est-à-dire à l'alliance à l'alliance latino-américaine bolivarienne voilà cette invention je crois que le personnage le plus grotesque qui est lancé ça c'est monsieur Apathy qui a dit avec les iraniens et les russes c'est moche ouais c'est moche c'est moche de raconter des conneries de ce niveau-là quand on prétend être journaliste donc on voit qu'il y a un lobby qui est continuellement à l'oeuvre pour couvrir les positions nord-américaines et garantir que ne se produise pas la catastrophe qu'ils craignent tous c'est que quelque part en Europe craque un maillon de la chaîne on a cru que ce serait en Grèce ça ne s'est pas produit puisque Tsipras a retourné sa veste et ils ont eu très peur que ça soit ici en France parce que c'est un des 5 pays du centre capitaliste mondial et que tout d'un coup ils découvrent ce type qui s'appelle Mélenchon comme on vous dit porté par des millions de gens et en même temps ils ont eu très peur chez eux parce que Sanders leur a quand même rasé la moustache là Sanders est à nouveau parti en campagne moi j'espère que évidemment si le centre numéro 1 mondial changeait d'orientation ça y est le monde est sauvé c'est clair que le plus intéressant pour nous c'est que Sanders gagne parce que ça nous fait un interlocuteur je ne vous dis pas qu'on dirait la même chose je crois que je connais un peu assez le monde anglo-saxon pour savoir qu'il ne faut pas trop compter sur autre chose qu'une bonne compréhension mutuelle des intérêts mutuels parler anglais ? un petit peu mais par sectarisme et sottise j'en conviens j'ai cessé de le parler et du coup maintenant j'ai le plus grand mal à m'exprimer en anglais et comme disons par principe je ne veux pas parce que le français est une des langues de l'ONU c'est une des deux langues de l'ONU qu'en Europe nous avons été humiliés puisque maintenant on n'a plus les traductions des documents en français il faut les demander et ça demande un délai qui est incompatible avec le système ridicule du fonctionnement du Parlement européen où les derniers textes arrivent la veille pour le lendemain matin et je défends ma pratique mon droit à la pratique de la langue française j'ajoute que il faut pas de complexe le continent qui est en pleine explosion c'est l'Afrique explosion démographique si bien que si nous sommes encore tous là dans 30 ou 40 ans s'il n'y a pas eu une catastrophe majeure nous serons la troisième langue parlée dans le monde mais elle sera surtout parlée par des Africains ce qui personnellement me réjouit parce que je trouve que ça sera une manière de revitaliser cette langue et peut-être d'habituer les français à se réjouir de ça se réjouir de pouvoir entrer en contact avec des gens qui parlent notre langue parce que pour l'instant je trouve que ça le fait pas il y a 100 millions de personnes qui parlent le français dans le Maghreb et c'est comme s'ils n'existaient pas et la seule chose qu'on aurait à leur dire c'est on peut pas de vous on a peur de vous qu'est-ce que vous avez identifié comme menace on a un copain comme menace on a un copain qui a écrit un bouquin qui s'appelle introduction au siècle des menaces au cirque au siècle des menaces ouais c'est notre ami Jacques Blamont fondateur du programme spatial français je l'ai pas lu qu'est-ce que vous vous identifiez comme menace à court moyen et long terme ouais alors à court terme c'est le dérèglement climatique et la chute de l'équilibre de l'écosystème parce que de là vont partir tout le reste est à peu près on a des outils pour le contrôler espérer le système financier qui se vôtre non mais je commence d'abord après la hiérarchie vous débrouillerez mais commençons par dire ça pourquoi parce que la vraie menace c'est quand il n'y a plus d'instruments pour faire face à la menace si l'écosystème s'effondre la forme que ça va prendre d'abord ça ne sera pas graduel ça sera par palier et ça provoque immédiatement des conséquences géopolitiques que personne ne contrôle exemple une forme de réchauffement climatique qui provoque une famine à un endroit des millions de gens se déplacent ils passent la frontière alors il n'y a plus de frontière il n'y a plus rien qui tient le pays voisin s'écroule puis le pays voisin s'écroule etc c'est pour ça que les américains ont fait un mur en anticipant ça j'espère que ce n'est pas pour ça parce que comme idée stupide il n'y a pas au-dessus un mur pour empêcher les mexicains de passer mais n'importe quel mur est une connerie je raconte souvent ça parce que Deferre il disait ça Gaston Deferre l'ancien maire de Marseille il disait nous pendant la guerre on avait de ce côté là la Wehrmacht la Gestapo et la Milis de l'autre côté on avait la Guardia Civil et les phalangistes et on passait quand même alors qu'est-ce qu'ils croient qui va empêcher les gens de passer ? à l'époque il n'y avait pas de technologie vous croyez que la technologie va empêcher quelqu'un de passer ? si la technologie était capable d'empêcher des choses de cette nature il n'y aurait plus de cafards dans votre maison et ainsi de suite non pour je veux d'abord l'ère des menaces je dis d'abord ça ça c'est la forme la plus durable c'est-à-dire ce qui peut provoquer un effondrement irréversible nous avons eu des prémices de situations d'effondrement de l'état pour des raisons différentes mais on a déjà vu ça Liberia Sierra Leone on a vu pendant une décennie deux décennies ce qu'on appelait les zones grises c'est-à-dire on ne sait plus ce qui se passe dedans ni ce qui commande donc ça c'est la menace parce que ni vous ni moi on est capable de dire de quelle façon ça se déclenche mais on est sûr que ça va avoir lieu alors si les gens du GIEC ne racontent pas de bêtises ils disent qu'on a 12 ans avant que se manifeste le dérèglement climatique y a-t-il une chance qu'on l'empêche ? je vous réponds franchement non non parce que les engagements des pays qui ont signé la COP 21 conduisent à 3,5 de réchauffement climatique donc de toute façon l'affaire est perdue sauf si le sauf si c'est se mettre quasiment dans une situation d'économie de guerre pour faire muter le système et c'est même pas sûr qu'on y arrive comme ça vous connaissez Pierre Larotterou oui oui son économie de guerre a levé 1000 milliards pour sauver le jeune homme oui oui mais le texte qui m'a le plus intéressé c'est celui de Pablo Servigne et notamment son bouquin sur l'entraide parce que j'ai trouvé que je crois pas que les livres en tout cas ceux qui arrivent jusqu'à moi ils arrivent jamais jusqu'à moi innocemment il fallait qu'il m'arrive donc il est arrivé à plein de gens en même temps et on en parle après si vous voulez mais l'intérêt c'est de dire comment on fait quand on entre dans une période de crise avec la mentalité d'avant la crise si on entre dans la crise globale totale liée à l'effondrement de l'écosystème avec les comportements égoïstes et de compétition libre et non faussée qui prévalent dans la période actuelle Servigne lui-même dit si vous faites ça la crise sera plus dure pour vous encore qu'elle ne devrait l'être alors j'ai cité l'effondrement de l'écosystème j'ai évoqué bon j'ai pris l'exemple d'une sécheresse mais on pourrait en prendre d'autres par exemple les vagues exceptionnelles c'était 20 mètres il y a 30 ans de ça aujourd'hui la vague exceptionnelle c'est 40 mètres les vagues scélérates bon vous pouvez imaginer que 90% du commerce mondial se faisant par la mer est virgule petite encise représentant une part infime des échanges en dollars du monde je veux dire des échanges réels des échanges qui ont lieu les échanges réels sont la partie la plus faible bref si vous imaginez que pour une raison ou pour une autre les océans deviennent moins praticables qu'ils le sont aujourd'hui par des navires qui sont de plus en plus longs et qui si les choses continuent comme elles sont seront de plus en plus larges ça peut faire sourire mais si on peut passer par le nord il y a toutes sortes de chemins qui ne servent plus à rien notamment ceux qui passent par les grands canaux Suez etc on peut passer ailleurs et autrement bon alors le dérèglement peut avoir des conséquences de formes diverses et multiples après il y a la deuxième grande menace c'est évidemment la menace de la crise financière celle-là elle est comme la menace sur l'écosystème c'est une certitude que la crise aura lieu la prochaine le système capitaliste a jamais été un système stable contrairement à ce que laisse croire ses turis ferreurs c'est un système qui a toujours fonctionné crise en crise parce qu'il est construit sur des contradictions qui produisent ces crises la contradiction fondamentale c'est le caractère social de la production et le caractère privé de l'appropriation qui fait que toutes les crises sont des crises de surproduction alors après on s'interroge sur en quoi consiste la surproduction elle peut consister simplement dans le fait qu'il n'y a pas de demande solvable c'est à dire une parenthèse vous êtes pour la croissance ou la décroissance ? il va falloir qu'on s'entende sur les mots si la croissance c'est la croissance du PIB comme on connaît aujourd'hui honnêtement on va passer à autre chose c'est absurde creuser un trou puis le boucher cinq minutes après ça augmente le PIB dans les deux cas ça ne sert strictement à rien on peut s'interroger sur ce qu'on appelle des richesses quand on dit partager les richesses oui alors partager les richesses c'est une expression qu'on a prise dans les années 90-2000 parce que ça faisait plus soft que d'autres formules qui étaient un peu plus radicales comme pardon ? comme les autres formules plus radicales exproprier prendre qu'est-ce que je préfère dire le partage des richesses parce que on entend le mot richesse tout le monde qui sait qui les a produits ah tiens c'est les mêmes bon vous le savez ça le déséquilibre est de plus en plus grand en 1986 vous travaillez 11 jours pour payer les dividendes les salariés travaillaient pendant 11 jours aujourd'hui 45 jours clairement les ont tout pris et les autres ont eu ce qui restait ça c'est pour parler des richesses mais quand nous parlons de la crise financière qui menace c'est évidemment un petit peu difficile à comprendre parce qu'on va avoir une crise à cause de quelque chose qui n'existe pas qui est une masse monétaire gigantesque que les américains ont balancé dans le monde en dollars parce qu'ils sont le seul pays du monde qui appuie sur un bouton pour faire cracher du dollar à leur machine et personne ne leur demande jamais la contrepartie matérielle par exemple si vous moi et tous ceux qui sont dans cette pièce ou qui nous regardent on avait notre je ne sais pas notre pile de dollars et puis on court aussitôt pour dire moi je n'y crois pas à ce truc là je vais acheter il y aurait une inflation qui serait absolument gigantesque ce serait une inflation je ne sais pas moi peut-être au Venezuela 100 000% tout s'effondrerait on parlera après du Venezuela ça ne peut pas être au détour d'une phrase parce que c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde parce que le Venezuela est un pays intéressant mais il y aurait une hyperinflation qui détruirait l'économie mondiale j'ai lu de nombreux textes sur ce sujet et surtout le plus intéressant j'ai oublié le nom de l'auteur c'est un très vieux livre et le gars disait oh vous faites du souci pour rien parce que si tout le monde allait demander ses dollars dans les banques le temps qu'on les imprime il faudrait attendre et dans cette attente on pourrait faire autre chose ensuite il disait une fois que comme si on ne peut pas les imprimer tout de suite on vous donnera des papiers sur lesquels il est écrit que vous avez droit et donc ça sera un niveau de la monnaie disons la chose suivante une bulle gigantesque de monnaie sans contrepartie matérielle existe elle flotte sur le monde vous pouvez donner un exemple pour que nos téléspectateurs comprennent la taille de cette bulle 4000 fois la production réelle normalement je ne sais pas je vais vous dire n'importe quoi vous dites une pomme un euro bon imaginez que vous produisiez en même temps derrière il y a 4000 euros donc vous rappliquez avec vos 4000 euros d'un coup vous allez voir que le prix de votre pomme il bondit parce qu'il faut que la monnaie la monnaie n'est jamais qu'une intermédiation entre une valeur réelle et une autre je sais c'est un peu abstrait puis c'est pas le moment de faire un cours de la théorie marxiste de la monnaie sur notre chaîne youtube vous avez affaire à une communauté qui est très affûtée sur ce type de sujet je le crois oui et la monnaie vous pouvez rentrer dans le détail n'hésitez pas oui je crois que j'ai dit l'essentiel dans ma conception de la monnaie je crois qu'elle est la conception matérialiste de la monnaie la monnaie est un intermédiaire entre deux valeurs et elle-même elle est une valeur c'est pourquoi au départ par exemple on trouve l'or comme monnaie parce que l'or est lui-même une production matérielle qu'on arrive à transporter plus facilement qui concentre davantage de travail qu'une chaise une table qu'on aurait du mal à porter sous son bras une récolte etc donc si on part de cette idée c'est une calorie facilement stockable donc on doit partir de l'idée que les signes monétaires doivent correspondre à des productions matérielles si vous avez 4000 fois plus de signes monétaires qu'il n'y a de productions matérielles encore une fois si nous courions tous avec tout cet argent aller acheter ce qui est disponible on aurait une hyperinflation parce que la monnaie s'effondrerait c'est la hantise des Etats-Unis d'Amérique comment cette crise alors il y a la crise comment dire par surprise la crise par surprise c'est un mauvais coucheur quelque part qui déclenche bon par exemple un gars qui a qui a acheté une maison et il paye une subprime c'est une prime supplémentaire parce qu'il n'a pas un rond en réalité il est pauvre alors le système s'en fout parce qu'il prend son fric et puis à un moment donné le gars dit je ne peux plus payer alors on lui dit très bien on vente à maison alors il y a encore quelque chose à prendre le système arrive à tourner mais des fois non ça se bloque ça peut se bloquer n'importe où n'importe quand à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit dans le monde d'autant que les circonstances aggravantes sont innombrables là je viens d'évoquer les surprises parce que tout le monde a entendu parler de cette histoire là en 2008 mais on pourrait dire la dette étudiante aux Etats-Unis qui est colossale et aujourd'hui la dette privée dans le monde est infiniment supérieure à la dette publique et elle n'est pas de même nature parce que si vous vous dites ben je ne peux plus payer salut je ne sais pas moi vous vous suicidez ou vous dites ben je ne peux plus payer c'est tout je ne peux plus payer je ne peux plus payer je ne paye pas on vient dit monsieur si si vous allez payer ben qu'est-ce que vous voulez que je fasse j'ai rien je ne paye pas vous allez dans l'os mais si vous êtes un Etat la dette d'Etat elle est beaucoup plus sûre que la dette privée parce que l'Etat on sait où il est on sait où est son président on sait où est son gouvernement où est son parlement il paiera toujours l'Etat c'est pourquoi quand la Banque Centrale Européenne a proposé de racheter des titres de la dette des Etats que possédaient les banques puisque la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit d'acheter directement des titres de dette des Etats ce qui dans la logique libérale reviendra à subventionner les Etats donc ils achètent aux banques et bien les banques ne voulaient pas lâcher leurs titres de dette des Etats les mêmes banques qui gueulent contre la dette publique accessible blablabla sauf que quand ils ont des titres ils les gardent ça n'empêche que la Banque Centrale Européenne a racheté des titres des dettes des Etats et les a dans ses coffres ce qui pour moi est une circonstance admirable parce que ça va nous permettre de l'effacer plus facilement c'est pour ça que j'ai proposé de faire une conférence de la dette en Europe et je m'adresse aux capitalistes si vous ne comprenez pas que vous avez intérêt à effacer la dette publique c'est que vous avez un pois chiche dans le cerveau parce que Kant va éclater la dette privée si vous voulez qu'on réinjecte de l'activité en supposant que le capitalisme continue il faut que les Etats puissent le faire il faut qu'ils puissent passer des commandes tout ce que vous ne voulez pas faire aujourd'hui les routes, les ponts, les voies ferrées la transition de l'appareil de production c'est ça qui permettra de faire face à la catastrophe qui va arriver peut-être du côté de la dette privée si elle arrive de quelque part elle arrivera du côté de la dette privée c'est pas un Etat qui va tomber en faillite c'est un secteur de l'économie qui va tomber en faillite pour les raisons qu'il vient de nommer alors depuis 2008 la situation s'est aggravée parce que en 2008 ils ont découvert avec horreur comment tout ça était intriqué les uns dans les autres mais entre temps tout en prenant des airs très importants on dit on a balle 2 balle 3 on a augmenté les garanties c'est-à-dire la proportion d'argent réel que possèdent les banques par rapport où ils sont engagés c'est rien du tout mais si c'était que ça une comédie qui est destinée à rassurer et qui en fait ne règle rien la fuite en avant dans laquelle on se trouve mais c'est qu'entre temps ils ont décidé de nouvelles conneries par exemple en Europe sous l'impulsion de M. Barnier on a accepté que les entreprises titrisent leur dette alors puisque vous me dites que nos auditeurs sont affûtés sur la question je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire donc une entreprise prête à une autre emprunte à une autre ou emprunte à une banque mais vous savez que le crédit inter-entreprise progressivement arrive au niveau du crédit qu'ils ont avec les banques ce qui est absolument incroyable ces gens se prêtent de l'argent entre eux personne ne contrôle chacun croit à la bonne parole de l'autre tu m'as promis que tu me rendrais oui oui bon allez on est pote tiens je te prête attends la titrisation a permis de découper ces dettes et de les foutre dans des titres qui se vendent de l'un à l'autre mais ça c'est ça veut dire qu'à tout moment vous êtes à la merci de l'effondrement de l'un ou de l'autre je ne sais pas si Bayern par exemple pour prendre un exemple au hasard avait des dettes titrisées mais je pense que ceux qui ont dans leur coffre comme contrepartie à leurs emprunts des titres de Bayern peuvent commencer à se faire du souci parce que Bayern a voulu racheter Monsanto ils l'ont fait et c'est une catastrophe parce que aujourd'hui ça ne se passe pas comme prévu ça c'est clair que ça ne se passe pas comme prévu pour l'instant c'est une faillite parce que le titre Bayern s'est quasiment écroulé et que bon on ne va pas faire peur à tout le monde mais ça voilà le genre de problème ça c'est prévu nulle part tout ça c'est écrit nulle part dans les grands cahiers les grands livres la puissante pensée de tous les économistes qui viennent blablater à la télé pas un n'a dit vous savez il va y avoir un problème avec le chimiste alors je vous coupe un peu oui c'est pour parler de la catastrophe financière on va y revenir tout de suite j'ai évoqué à peu près tous les facteurs je crois là la titrisation les secteurs qui sont endettés ne sont pas capables de rembourser le rôle des Etats-Unis d'Amérique inondant le monde avec leurs dollars et la trouille qu'ils ont c'est là-dessus qu'on va venir je pense dans un instant pour comprendre pourquoi leur politique est agressive dans le monde oui c'est une fuite en avant on a l'impression à vous entendre et à entendre certains autres qu'on est dirigé par une bande de cloportes qui fuit en avant quelque chose qui est inextricable et qu'ils sont dans le déni jusqu'au bout jusqu'à la dernière seconde pourquoi la société civile ne réagit pas pourquoi nos intellectuels ne réagissent pas pourquoi on ne les prend pas au pied du mur en leur disant écoute mon coco on a bien compris que tu racontais que de la merde depuis un certain nombre d'années pourquoi on laisse faire parce qu'on est tombé dans une population qui est anesthésiée qui ne veut plus se battre comment ? d'abord parce que les sociétés humaines ont toujours été dominées par le pouvoir imaginaire qu'elles produisent elles-mêmes bon donc beaucoup de gens pensent que le marché pour autant qu'ils arrivent à y comprendre quelque chose est un mode efficace de régulation des activités économiques et humaines ils le croient je suis persuadé que le président Macron le croit je pense que de sa vie il a dû lire un bouquin marxiste il n'a aucune espèce d'idée sur ce qu'est une économie ils appellent ça administrer pour eux c'est la catastrophe totale bon même le keynésianisme pour eux c'est l'horreur alors qu'ils ont sous les yeux deux pays qui ont mis une petite politique keynésienne sympa mais pas trop pas trop antilibérale en Espagne et au Portugal les deux seuls endroits où on a distribué du pouvoir d'achat aux gens pouf l'activité a repris et en France on a distribué de la dette en fait on a distribué de la capacité à s'endetter c'est vrai mais le SMIC a quand même augmenté de 22% en Espagne vous teniez compte de ça c'est pas rien parce que quand vous donnez des sous à ceux qui n'en ont pas ou pas beaucoup ils les dépensent c'est normal et c'est pourquoi ça met de l'activité en France ça fait pas d'inflation ? on s'en fout quel est le problème ? d'abord ils sont dans la zone euro l'Espagne quelle inflation ? il n'y a même pas 2% d'inflation on change un peu de sujet mais je veux répondre à ça parce que ça m'amuse et m'intéresse l'inflation ? mais tant mieux vive l'inflation ils ont balancé 85 milliards tous les mois la Banque Centrale Européenne dans les banques privées en leur disant après un processus qui a pris du temps au début ils ont dit on vous donne des sous en échange d'eux alors en échange d'eux il n'y a rien eu on vous donne des sous si à la fin je dis bon on vous donne des sous faites ce que vous voulez avec 85 milliards tous les mois poum 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 au total on doit être maintenant à un peu plus d'une année de PIB de la France distribuée comme ça quelle inflation il y a en Europe ? l'inflation quand même sur les actifs tangibles genre l'immobilier des choses comme ça non ? ça c'est autre chose ça c'est ponctuel sur les actifs financiers aussi ? ça ça a à voir avec le mécanisme d'accumulation de l'économie capitaliste sur des valeurs qui n'existent pas quand le prix de votre immobilier monte comme ça sans que vous ayez changé ni en feu rouge ni en trottoir ni quoi que ce soit vous voyez bien que c'est spéculatif et ça n'a rien à voir avec l'inflation dont je parle moi qui est l'inflation globale en Europe il n'arrive même pas à 2% donc vous balancez le pouvoir d'achat équivalent à la production d'une année de la France et vous n'avez même pas 2% d'inflation dans la zone euro et quand on y regarde de près on dit ah bah du peu d'inflation qu'il y a les 2 tiers c'est à cause des fluctuations du prix de l'énergie autrement dit toute cette masse de monnaie qu'ils ont mis en circulation est allée directement dans la sphère financière elle n'a pas touché un jour le solde de la production réelle ça c'est la démonstration ça veut dire que la sphère financière ne rapporte pas une augmentation de PIB si dans le calcul du PIB si encore qu'on calcule la différence on sépare les 2 les activités financières et non financières mais bien sûr n'importe quoi produit du PIB n'importe quoi produit du PIB mais c'est pas c'est pas un repère pour nous c'est pour vous dire en fait on a injecté énormément d'argent qui tourne en rond mais écoutez mettez-vous à la place d'un capitaliste la vitesse de la monnaie vous allez placer vos sous dans l'économie ce qu'on appelle l'économie réelle vous savez que c'est un concept qui est tout à fait discuté par les libéraux ils disent mais pardon l'assurance c'est l'économie réelle bon soit dit par parenthèse ils ne le comptent pas dans les prélèvements obligatoires même quand c'est obligatoire passons passons restons sur notre sujet ils ont injecté des milliards dont on ne retrouve pas trace dans ce que moi j'appelle l'économie réelle c'est à dire la production d'un bien c'est ce que je voulais vous dire un matériel on peut dire aussi d'un service mais après on va entrer dans une discussion sur qu'est-ce qui est un service réel qu'est-ce qui n'en est pas bon bref en attendant supposons puisque vous avez l'air d'avoir peur de l'inflation c'est sans doute que vous êtes rentier vous supputez vous supputez d'accord mais bon il faut bien un peu sourire les gens qui me parlent de l'inflation c'est comme une catastrophe je ne sais pas qui leur est alors évidemment quand c'est une inflation à 1000% ou à 200% moi j'ai connu ça j'ai vu une fois ce que c'était que l'hyperinflation et je l'ai vu en Argentine les billets collés au doigt parce qu'ils réimprimaient dans la journée des valeurs différentes dessus alors ça je comprends que ça fasse peur et c'est vrai que ça fait peur mais une inflation comme du niveau de celle dont je parle c'est pas la même chose supposons que la banque centrale européenne rachète toutes les dettes des états nations et décide que c'est des dettes perpétuelles voilà vous mettez des sous alors si par hasard vous avez des titres vous les maintenez dans vos bilans bon leur liquidité est égale à zéro sauf si vous avez besoin de mettre des petits tas de temps à autre stables ce que n'importe qui fait quand vous faites des fonds quels qu'ils soient de pensions ce qui fait que moi je n'ai jamais douté du fait que si on faisait racheter par la banque centrale toutes les dettes des états on redonne d'un seul coup à tous les états une capacité d'intervention publique considérable d'accord alors que ça produirait quoi comme inflation on me dit oui mais c'est du ça produira de l'inflation combien mais combien bon sang j'ai dit dix fois cette proposition à chaque fois on me dit l'inflation quelle inflation combien qu'est-ce qui vous fait peur j'ai vécu dans un monde où on avait jusqu'à 12% d'inflation tous ceux qui achetaient leur maison ils se frottaient les mains en disant ils n'avaient plus de dettes quel est votre problème avec l'inflation la lutte des classes était aggravée parce que comme il fallait que les salaires rattrapent la perte de pouvoir d'achat et bien c'était comment dire une société très animée sur la question du partage des richesses bon quelle est l'inflation qui vous fait peur racheter toutes les dettes publiques combien ça crée d'inflation je vais vous répondre mais je commence d'abord par poser la question comment tous ceux qui m'ont cassé les pieds sur le sujet n'ont jamais été foutu de dire combien oui combien j'ai demandé à Jacques Généreux à Sapir et à d'autres combien à votre avis ils m'ont dit 5 à 6% 5 à 6% on se coupe la gorge pour ne pas avoir à payer 5 à 6% d'inflation on supprime des ponts des autoroutes des hôpitaux pour ne pas avoir 5 à 6% d'inflation mais tout ça c'est une mascarade ça veut dire que une petite poignée de gens ont convaincu tous les autres d'une connerie qui sert leur intérêt et l'intérêt de qui ? de la rente des rentiers de l'Allemagne c'est eux qui par-dessus tout ont bâti ce modèle économique ça s'appelle l'ordolibéralisme alors évidemment tous les capitalistes de tous les autres pays trouvaient trop bien de se décharger sur les allemands de faire la sale besogne et de faire les pères la rigueur et les pères et les mères la rigueur bon avec des mots absolument invraisemblables à notre égard jamais on n'a parlé nous une seule fois du gouvernement allemand et de son Interland comme eux ont parlé de ce qu'ils appellent le Club Med pour parler des pays du sud mais qui y sont ces gens pour nous parler comme ça ? ils sont la première économie oui et qui est la deuxième s'il vous plaît ? nous les français et la troisième les italiens et la quatrième les espagnols le Club Med le voilà ce sont les principales puissances économiques de l'Europe à qui ces gens se donnent le rôle de faire la leçon pour leur imposer quelque chose qui ne correspond à rien de nos besoins et de nos traditions voilà alors pour revenir à cette histoire d'inflation et de rachat de la dette moi j'ai dit il faut une conférence européenne de la dette voilà alors tout le monde peut crier s'énerver ça ne sert à rien il faut discuter de la dette parce que je le répète ici personne ne la paiera jamais je sais que ça choque quand on dit ça personne ne paiera jamais une dette pareille on pourra tous les ans payer un petit peu mais vous êtes en train d'annoncer aux générations qu'il y a là non seulement qu'elles n'auront même pu la terre pour pouvoir y vivre mais que si par hasard ils survivent ça sera pour payer la dette tout ça est absurde absurde ça n'a aucune raison ce sont des jeux d'écriture alors évidemment le commande est mortel quand il entend parler de la dette il voit sa propre dette il pense que le budget d'un état c'est comme un budget familial mais non ça n'a rien à voir parce qu'aucune famille n'a le pouvoir de créer de la monnaie les états si aucune famille n'a le pouvoir de effacer une dette les états si des dettes on en efface tous les ans les amis enfin on en a beaucoup effacé à un moment donné le principal du crédit de la coopération en France consistait à effacer des dettes donc on disait cela il nous doit tant allez hop on oublie et on mettait en positif on a donné tant oui on a donné un truc qui n'existait déjà plus depuis un moment vous voyez il faut déconstruire tout ça il faut l'expliquer mais vous m'avez posé une question pourquoi les gens pourquoi il n'y a pas de réaction à ça mais parce que le pouvoir imaginaire de l'idéologie néolibérale a submergé tous les esprits quand je parle comme je suis en train de le faire si vous passez ce film là à toute une série de gens qui sont des néolibéraux mais ils sont déjà évanouis à la moitié de mon discours ce type est irréaliste etc c'est moi qui leur dis mais qu'est-ce qu'il y a de réaliste dans ce que vous racontez combien d'années il faudrait de budget de soldes positifs au budget de la France pour arriver à combler la dette combien d'années mais dites-le nous pour qu'on sache pendant combien de temps on va falloir trimer et vous avez la même bande de plaisantins qui sont là et qui coupent dans les dépenses publiques en espérant que le privé prenne la relève mais le privé c'est ce que nous dit notre cher président de la République monsieur Macron et monsieur Lemaire qui est un homme sérieux qui croise ce qu'il raconte on est à l'Assemblée Nationale je lui dis mais écoutez vous venez de leur faire cadeau 3 milliards d'abord c'est curieux vous n'avez rien demandé mais moi je ne me rappelle pas avoir vu une manif de gens avec des pancartes supprimer l'ISF j'en ai jamais vu une seule fois de ma vie j'ai juste vu le MEDEF qui le réclamait bon vous leur donnez 3 milliards parce que vous pensez disent-ils on va réinjecter ça dans l'économie très bien qu'est-ce qui vous fait croire que ces gens-là vont réinjecter ces 3 milliards dans l'économie quoi ? ça n'a aucun sens pour eux ça rapporte moins que d'aller mettre du fric dans la sphère financière réponse de monsieur Lemaire elle est admirable elle a été filmée donc je ne l'invente pas il a dit mais monsieur Mélenchon le bon sens donc vous pensez monsieur Lemaire monsieur Macron que c'est le bon sens qui anime l'économie capitaliste ben moi je crois que non on est sur quoi là ? la crise financière non on était sur et la conférence sur la dette parce que c'est une idée que j'ai pas souvent l'occasion de développer on était sur le fait que cette idéologie imaginaire de gestion des sociétés est en train de péricliter et que personne ne réagit comment le citoyen lambda doit s'emparer de ce sujet là ? comment on fait pour lui faire comprendre ? c'est le grand problème des stratégies révolutionnaires c'est comment comment on fait pour mais c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que des gens ont pris des décisions absurdes jusqu'à en mourir on en a plein la fin de l'Empire Maya c'est ça des abus sur la nature jusqu'au point où ils ont fini par mourir tous étaient obligés de partir il y a d'autres exemples comme ça il y en a plusieurs donc les êtres humains voilà ce sont des êtres culturels ce sont des êtres sociaux mais leurs rapports sociaux sont culturellement assimilés c'est comme ça donc les victoires et les défaites sont culturelles quand l'ennemi réussit à coller dans le crâne de tout le monde qu'il n'y a rien au-dessus de la concurrence libre et non faussée ils savent le faire ils ne disent pas vous allez vous entre-détruire ils disent chacun a sa chance les mecs qui vendent des billets de loto c'est pareil 100% des gagnants ont acheté un billet de loto quand même bon évidemment on comprend ça tout le monde comprend ça donc ils ont réussi à injecter cette idée et puis vous avez des moments où ils se comment dire ils se déboutonnent en ce moment on est dans une phase comment dire les libéraux français ont toujours été ridicules mais ceux-là en ce moment particulièrement parce qu'ils arrivent après la bataille le monde entier est déjà en train de passer autre chose et chez nous on a un président de la république qui est un ancien trader et qui fait le kéké en disant je souhaite que les jeunes aient envie d'être milliardaires bon comment peut-on proposer un idéal pareil obscène et cruel et violent à la jeunesse ben comme personne n'a hurlé à part un certain nombre d'entre nous on en déduit qu'il y a plein de gens qui se sont dit ah ben c'est bien parce qu'au moins ils font quelque chose voilà c'est comme ça alors comment on fait bon là on entre vraiment dans du pendant un grand moment on a pensé que c'était les luttes de la classe ouvrière qui libéraient la société du capitalisme la vérité c'est que le système capitaliste produisait lui-même ses crises en plus de sa conflictualité avec les salariés les crises se resserrant on pouvait penser que à la fin à force de s'en prendre les gens réagiraient mais le soft power comme on dit c'est tellement développé maintenant le contrôle mental sur les esprits sur les le capitalisme c'est pas qu'un système extérieur à l'individu c'est pas qu'une relation sociale un rapport social c'est un rapport culturel quand vous prenez une marchandise vous intégrez son mode d'emploi quand vous prenez un produit vous intéresse vous intégrez ce qu'il contient tout le monde sait que par exemple le capitalisme a normalisé les goûts hein je reprenne un exemple puisque nous sommes en France le pinard qui est quand même une institution essentielle de notre vie votre bien préféré c'est quoi ? le mien le Saint-Amour c'est gentil j'ai des goûts simples bon maintenant vous avez le droit de mettre des copeaux de bois dans votre cuve en zinc pourquoi ? parce que le goût mondial c'est qu'il y a un fond de bois vous avez le droit de rajouter du sucre avant vous aurez coupé les mains si vous faisiez ça maintenant non pourquoi ? parce que le goût a été mondialisé bon et vous pouvez le vérifier dans d'innombrables domaines donc le capitalisme il est entré dans notre corps il est entré dans nos papilles il est entré dans nos yeux dans nos oreilles dans notre peau il est partout on fait comment pour se vrer de ça ? attendez commençons d'abord par au moins nous mettre d'accord là-dessus c'est un monde sans bord avant il y avait deux mondes l'ouest et l'est on pouvait discuter l'un et l'autre on pouvait se faufiler au milieu le nord et le sud mais on ne voulait pas voir le sud ouais non mais je dis l'est et l'ouest parce que l'est c'était le système communiste un tiers de l'humanité a vécu dans un régime collectiviste jusqu'à l'effondrement de l'empire ça n'a pas fait que des super choses non ? non mais le capitalisme non plus je veux dire en matière de violation des libertés de violence contre les personnes et d'abrutissement collectif ça se vaut on a égalité vous avez le droit de moi je le pense je l'affirme ça se vaut et je veux même vous dire plus il y a une gemellité entre l'ancien système effondré de l'union soviétique et celui des Etats-Unis d'aujourd'hui parce que l'union soviétique est devenue la Russie et c'est devenu l'empire des oligarques et d'une forme particulièrement sauvage de capitalisme mais les Etats-Unis d'Amérique ne se sont jamais débarrassés des grands appareils de sécurité et de lutte contre les rouges qui ont structuré toute la vie politique le lobby de l'armement aux Etats-Unis il est tout puissant je passe sur les autres lobbies du type pétrole Angour un gars un nord-américain un opposant peu importe qui c'est me dit monsieur Mélenchon vous allez comprendre pourquoi on a un problème avec le gouvernement c'était Bush à l'époque il me dit est-ce que vous imaginez en France un gouvernement où sur 30 membres il y aurait 28 marchands de chaussures marchands de chaussures il dit oui marchands de chaussures c'est un métier comme un autre oui c'est un métier comme un autre 28 ben il dit chez nous il y a 28 pétroliers donc nous sommes dans la main d'une corporation qui a organisé les relations internationales sur la centralité de l'accès à l'énergie pétrolière la déradicalisation de cette idéologie alors maintenant les choses évidemment elles évoluent sans cesse les libéraux au début se paraît de la liberté dans les grandes enquêtes que l'on fait sur leur comportement intellectuel on s'aperçoit que c'est la caste qui est la plus hostile à la liberté aujourd'hui ceux qui sont le plus certains que la vérité le bon sens est confiné dans une catégorie sociale par conséquent ils sont dangereux alors nous en avons nous une démonstration nous sommes le seul pays au monde qui depuis 25 semaines vit au rythme d'une manifestation hebdomadaire réprimée avec une sauvagerie bon qui nous vaut d'être montré du doigt par toutes sortes d'organismes internationaux et des dirigeants français trouvent ça scandaleux qu'on ose mettre en cours le fait qu'on n'a pas le droit d'éborner 20 personnes on n'a pas le droit d'arracher des marres on n'a pas le droit ça les surprend c'est vous dire le degré de comme on dit mitridatisation ça veut dire on s'habitue à une substance toxique oui mitridate s'empoisonner lui-même pour résister bon ça a mal fini mais à petite dose il tenez le coup ben on s'habitue quoi on s'habitue et c'est exactement à ça qu'on a à faire il faut donc rompre l'envoûtement rompre l'envoûtement c'est donc mettre en oeuvre des stratégies qui permettent de le rompre c'est la raison pour laquelle nous nous avons fait le choix de la stratégie de la conflictualité c'est à dire quand tout le monde parlait de consensus de bon sens etc nous nous expliquions non non il n'y a pas de consensus possible parce que ceci parce que cela et pendant longtemps vous êtes à 8% dans les élections européennes ça c'est alors précisé parce que je sais que vous aimez la précision premièrement ce sont dans les sondages n'est-ce pas donc nous attendons je me fais l'avocat du diable commençons par dire ce qui est et deuxièmement c'est pas 8 mais 9 ça n'a aucune différence pour vous pour nous c'en est une considérable et puis troisièmement il faut regarder ce qui est écrit dedans pourquoi c'est comme ça c'est intéressant parce que la masse des gens qui votent pour nous d'habitude ne veulent pas voter aux élections européennes parce qu'ils rejettent l'Europe et ils disent pourquoi j'allais participer une farce pareille ce qui est une erreur totale qu'ils font mais c'est leur choix et c'est ça qui apparaît dans tous les sondages donc à chaque fois qu'on veut qu'on est confronté à un phénomène il faut réagir en matérialiste la question n'est pas pourquoi mais comment un matérialiste a toutes les questions pourquoi se pose la question comment comment se fait-il qu'on en est là comment se fait-il que les gens aient été envoûtés comment peut-on rompre l'envoûtement on rompt l'envoûtement avec la stratégie de la conflictualité l'ennemi sait comment faire contre nous je dis l'ennemi parce que c'est un ennemi unique il a partout les mêmes instruments partout les mêmes arguments de propagande alors il y a l'ancienne vieille propagande de droite contre les révolutionnaires les révolutionnaires sont des violents agressifs dictatoriaux ça a toujours été comme ça et bestiaux leurs femmes sont des personnages bestiaux bestialisés eux aussi ils sont toujours bestialisés et puis maintenant après ça c'est sophistiqué c'est pas vous pas ça comment monsieur Mélenchon vous êtes le seul millionnaire candidat à l'élection présidentielle ils ont raconté ça et le fait est que ma déclaration de patrimoine était supérieure à celle de la milliardaire Le Pen à celle de monsieur Fillon et tout bon on m'achetait ça la figure mais supposons que je le sois réellement supposons et alors la morale c'est profiter tais toi est-ce que c'est ça la morale mais pas vous pas ça ça marche Pablo Iglesias a acheté une maison dans la banlieue de Madrid d'accord ils ont fait une campagne pendant 15 jours sur le prix de sa maison sur le fait qu'il y avait une piscine et comme ça suffisait pas ils ont publié les échographies de sa femme qui était à l'époque enceinte de jumeaux contre nous tous les coups sont possibles la même campagne chez eux chez nous bestialisés dénoncer les dirigeants comme des gens agressifs monter des provoques contre eux raconter des histoires dormir debout comme c'est le cas pour moi avec cette histoire d'assistant parlementaire du parlement européen et mes comptes de campagne j'ai eu beau dire 100 fois mais je suis d'accord pour qu'on réexamine tous mes comptes on réexamine ceux de tout le monde mais ça vous dérange les autres je m'en fous juste les miens juste les miens vous les avez déjà validés vous avez quand même fait un signalement mais je suis d'accord regardez-les créez un comité si vous voulez ce qui est important pour eux c'est de nous salir pourquoi ? pour obtenir que les gens se disent baf tout ça c'est tout pareil baf je me débrouille aujourd'hui on verra bien demain c'est comme ça qu'ils abrutissent et là je donne quelques exemples puis après je passe au reste Venezuela dans tous les pays du monde en Espagne et en Espagne ils ont fait mieux ils ont piqué le téléphone de Pablo Iglesias et avec le matériel qu'il y avait dedans ils ont fabriqué des faux pour faire croire que nos amis de Podemos avaient touché du fric du Venezuela c'est pas mal non ? Venezuela pareil pour Sanders Venezuela pareil pour l'anglais Farage non Farage c'est l'extrême droite ça non je parle de le travailliste ah Corbyn voilà antisémitisme partout jusqu'à l'absurde Sanders est un kiboutzin au départ et bien il s'est fait traiter d'antisémite aussi et maintenant Trump et les autres commencent à dire le parti démocrate est devenu un nid antisémite les mêmes arguments les mêmes mots la même propagande dans le monde entier dans le monde entier partout sans exception les nôtres ont droit aux mêmes campagnes Hamlo Andrés Manuel López Obrador actuel président du Mexique au bout de la 3ème candidature pareil Venezuela Cuba Cuba Venezuela sa maison sa soeur son frère son machin tout y est passé donc pourquoi font-ils ça parce que leur tactique c'est pas de dire ce que racontent Jean-Luc Mélenchon et ses amis ne tient pas debout ils n'en parlent jamais c'est de détruire la capacité de confiance que les gens peuvent avoir en direction de ceux qui sont dans des situations de rupture en ce moment nous sommes en campagne européenne je fais un truc avec les amis assez extraordinaire un comité tiré au sort forme la liste les gens qui sont pas contents de leur classement s'en prennent à moi parce qu'ils sont certains d'avoir un article dans la presse et une heure de gloire vous avez des idées des noms ? des noms de qui ? des gens pas contents il y en a 4, 5 je crois ils ont eu droit à la une du monde la maison Mélenchon ces fissures tdan trois personnes pas contentes de leur classement ils disent pour rien pour que ça s'en prenne à moi ils disent c'est mes décisions dictatoriales j'en prends aucune je ne me mêle pas de cette liste après j'ai eu droit Mélenchon a placé son chauffeur dans la liste je vous jure que c'est vrai Mélenchon a placé son chauffeur je n'ai pas de voiture de fonction je n'ai pas de voiture du tout comment pourrais-je avoir un chauffeur vous êtes venu comment ici ? en métro non à pied parce qu'on n'est pas loin mais en général dans Paris je circule en métro et quand je suis à Marseille c'est les copains qui me trimballent je n'ai pas besoin de chauffeur après j'ai eu droit à mon garde du corps quel garde du corps ? je n'ai aucun système de sécurité on peut me tuer quand on veut je le dis à ceux qui m'écoutent c'est assez facile parce qu'Antoine Antoine votre assistant il est malais il est super costaud votre assistant il fait quoi 48 kilos ? je ne sais pas je n'ai pas demandé mais il est drôlement intelligent parce que c'est le responsable de mes réseaux c'est pour ça qu'il est là parce que vous étiez un peu chauffé en 2017 avec lui quand vous nous avez posé deux lapins comment ça ? en 2017 il était rentré en contact avec nous on était rencontré en contact avec lui et vous n'êtes pas venu ? qui ? vous ? avec mon chauffeur avec Antoine Antoine c'est autre chose c'est le responsable des réseaux ça c'est vos histoires moi je n'en sais rien mais par exemple le coup du garde du corps c'est quand même énorme tout ça pourquoi ? parce que la presse elle-même avait dit tiens il y a toujours un type à côté de Mélenchon quand il va dans les manifs c'est vrai c'est Benoît Schenkenberger qui est docteur en philosophie et professeur de karaté qui assurait ma protection dans cette circonstance mais il est d'abord professeur de philo militant politique mais ça a été transformé et vous avez des salopards qui prennent ça deux fois trois fois quatre fois après il y a aussi le sketch donc là vous me dites en fait que le monde est infiltré par des gens qui maîtrisent une idéologie qui est contre la vôtre et ben oui enfin vous êtes naïf vous sortez de l'œuf là je le fais l'avocat du diable des journaux ont une ligne éditoriale qui correspond à une orientation dans le monde le journal le monde par exemple est depuis tout le temps lié au milieu atlantiste et si vous c'est il faut le journal le monde ne vous dit pas ce qui se passe il vous dit ce que vous devez penser du Venezuela de Cuba de la Bolivie et à chaque fois pareil je suis capable de suivre à la trace la Bolivie ils ont commencé par dire que le président Morales c'était pas vraiment un indien parce qu'il avait pas vraiment été indigéniste il avait été syndicaliste ils ont commencé comme ça et puis après ils lui ont tapé dessus puis après quand les nord-américains ont décidé que Morales était la bonne gauche et Chavez la mauvaise tout le monde a tourné et a trouvé génial ce qu'il faisait et ainsi de suite Hamlo pour le Mexique les premiers papiers ont été pour montrer que bon d'accord il avait gagné d'accord il avait gagné nettement d'accord il avait gagné au premier tour et à 54% mais quand même il fallait faire attention que ceci et que cela il n'y a pas eu une ligne marquant le même scepticisme à l'égard de l'élection du fasciste de la Colombie ou d'autres pays bon alors le monde est aligné sur le parti démocrate américain c'est les mêmes d'autres journaux sont organisés sur les conservateurs puis au milieu de tout ça vous avez des gens qui font leur métier c'est à dire qui aiment bien raconter quoi dire voilà il se passe ci il se passe là donc c'est à nous de chercher à trouver notre pittance à travers les uns et les autres il reste du bon journalisme en France pardon il reste un bon journalisme un bon type de journalisme en France un journalisme qui a un crédit à vos yeux non il y a des journalistes qui essayent de faire leur boulot mais vous n'avez qu'à parler avec eux et vous verrez dans quelles conditions ça se passe on les connait il n'y a pas de soucis bon bah voilà vous savez tous très bien comment ça se passe la difficulté qu'il y a d'abord c'est pas est-ce que vous croyez que 9 milliardaires achètent 90% de la presse pour le plaisir d'avoir les journaux gratuits sur leur table le matin non ils achètent parce que c'est un moyen d'influence philanthrope voilà sans doute c'est par philanthropie amour de la lecture voilà ils ont acheté tout ça ils font la loi ils pèsent comme un couvercle mais en même temps il y a une limite à leur pouvoir et cette limite nous venons de l'avoir par exemple dans l'affaire de l'hôpital la salle pétrière parce que le ministre de l'intérieur est arrivé en disant il y a une attaque contre un hôpital les services d'urgence aussitôt tous les larvins sont sortis de la niche en hurlant et d'abord en tête la radio d'état la télé d'état tout ça alors ça ceux-là c'est les meilleurs alors il faut dire qu'ils se lâchent quand vous avez un Renaud Deli qui traite de vermine les gilets jaunes vous avez une idée de l'ambiance qui règne dans la salle de rédaction et quand le chef parle comme ça les autres si on veut garder sa place il faut bien manger alors aussitôt ils ont commencé à déverser leur haine et ils ont mis 5 jours à présenter des excuses aux gens qu'ils avaient essayé d'induire en erreur pourquoi ils ont même pas vérifié moi une heure et demie après j'avais déjà mes infos bon et je pense que je suis pas le seul qui avait des infos pourquoi parce que nous on vit une vie pas normale on est un peu à part vous ou moi mais quand même on connaît du monde des insoumis il y en a partout il y a des insoumis chez les policiers des insoumis dans l'hôpital des insoumis dans les manifestants nous sommes plus ou moins liés les uns aux autres on se prévient on s'alerte eux qu'est-ce qu'ils font ils sont dans leur bureau c'est tout ils n'en sortent jamais ces types que vous voyez les chroniqueurs vous pouvez prendre Calvi Apathy quand est-ce qu'ils vont dans la rue une seule fois de leur vie d'abord maintenant on ne peut plus aller parce que les gens les détestent bon mais quand est-ce qu'ils y vont quand est-ce qu'ils vont sur le terrain voire une fois parler avec des gens combien d'entre eux a été une fois sur un rond-point zéro jamais ils sont dans leur burlingue ils touchent leur papier et la chaîne de production de ce papier équivalent c'est ça qui nous intéresse qui est-ce qu'il a écrit et qui est-ce qu'il a donné avant et à partir de quoi il a construit son récit ça c'est intéressant parce que d'abord ça ouvre des brèches parce qu'on parlait des hackers ça existe aussi dans le monde du papier écrit c'est très drôle bon ce sont des marionnettes on reprend on reprend le sujet oui mais ça a une grande importance ça vous êtes d'accord parce que les deux piliers de la démocratie c'est l'école qui vous apprend à lire à écrire et avoir une pensée critique et l'information qui vous permet de vous faire un avis parce que vous savez pas tout et vous avez besoin d'être on reprend notre question initiale la déradicalisation de l'idéologie dominante comment on fait on reprend le contrôle des médias non alors bon là vous me je vais pas passer des heures on a eu d'abord beaucoup de débats je vous l'ai dit tout à l'heure pendant un temps on pensait que ça résulterait des luttes de la classe ouvrière et beaucoup d'amis continuent à penser ça moi j'ai une autre vision d'abord il faut dire qui est l'acteur de l'histoire pour moi l'acteur de l'histoire c'est ce qu'on appelle le peuple mais le mot désigne une réalité qui a changé depuis les temps où il a été utilisé pour la première fois au XVIIe, au XVIIIe siècle bon le peuple aujourd'hui moi je il y a deux approches l'une qui est que je considère idéaliste pardon pour ceux qui n'aiment pas qu'on les assimile à l'idéalisme philosophique qui consiste à dire c'est le mécanisme par lequel nous nous définissons contre eux c'est un processus purement idéologique quant à moi le peuple c'est cette masse de population qui a tout changé par sa masse c'est à dire le fait qu'il y ait 7 milliards d'êtres humains changent la nature des relations humaines et qui vit essentiellement en milieu urbanisé même quand ils sont à la campagne ça représente pour les pays comme les nôtres le 80% de la population dont l'existence matérielle est déterminée par l'accès au réseau collectif électricité eau etc etc éducation santé donc j'ai une définition matérialiste de l'acteur de l'histoire le peuple et ce peuple est mis en demeure d'agir pas parce que je le lui propose que les insomis le lui proposent mais tout simplement parce que dans la mise en cause de ces conditions d'existence il réagit il s'approprie il fabrique une conscience collective alors il y a des poussées des reculs comme autrefois il y en avait avec les luttes ouvrières donc après à l'intérieur de cette évidence là de cette mouvance là comment on travaille nous on s'est donné comme objectif d'être des éclaireurs pas des gens qui injectent de la conscience mais qui éclairent le tableau qui est parti par des méthodes d'auto-organisation aide à l'auto-organisation populaire et des déclencheurs voilà ça c'est ce qu'on appelle le mouvement et j'ai dit une fois qu'il était gazeux j'aurais me fait de me taire parce qu'après ça on a commencé à me prendre la partie sur la différence entre le gaz et le liquide enfin bref c'est pour dire il faut faire confiance à cette capacité d'auto-organisation de la population mais soyons clairs c'est encore possible à l'heure actuelle oui la preuve le mouvement des gilets jaunes la preuve c'est tous les gens qui intellectuellement sympathisent avec ça vous avez vu la contagion il y a eu 25 pays où il y a eu des gilets jaunes j'ai trouvé incroyable qu'il y en ait en Irak les gens sont censés se peler pour des histoires de religion c'est des mecs là au milieu qui arrivent attendez nous on voudrait un hôpital public une école etc c'est à dire la langue universelle ils se sont fait tabasser aussi ils se sont fait aussi tabasser l'intelligence artificielle mais attendez parce que alors après qu'est-ce qui va faire que l'envoûtement est rompu ou pas j'en sais rien nous on appelle ça l'événement fortuit alors c'est une manière de se réfugier autrefois signe noir c'est ça ben l'événement fortuit ça peut être une nouvelle crise financière personne ne contrôle ça éclate il faut faire quelque chose une catastrophe climatique plus violente qu'une autre un événement à fait social personne ne pouvait prévoir que Ben Ali tomberait sur le troisième qui se suicide par le feu dans son pays la crise qui a éjecté le pouvoir social démocrate et de droite au Venezuela c'était le prix du ticket de métro à chaque fois c'est un événement fortuit qui est le déclencheur et à partir de là se mettre en route des choses d'une puissance inouïe regardez en Algérie bon au départ on en a assez de on ne peut pas accepter l'idée qu'on nous présente comme candidat un président dont on pense qu'il est peut-être déjà mort et puis ce truc déclenche une participation populaire gigantesque et puis des événements politiques inouïs à quoi personne ne pensait huit jours avant et il en sera de même en France et dans le reste de l'Europe ce qu'il faut donc c'est contribuer de toutes les façons possibles à élever le niveau de conscience politique et de pratique autonome ça va bien en France bon on va switcher un petit peu si je vous dis intelligence artificielle reconnaissance faciale contrôle des réseaux ben je suis comme tout le monde c'est Black Mirror ça me fait peur vous avez regardé Black Mirror ? ouais je suis en train de regarder là la série vous avez un abonnement Netflix ? ouais ouais alors bon je dis ça parce que comme ça ça crée du lien entre ceux qui m'écoutent et qui ont dû le regarder mais enfin vous savez j'ai été très amateur de science fiction dans les années 70-80 j'en ai ingurgité des quantités considérables si je vous dis Soleil Vert ben je l'ai vu le film bien sûr c'est même lui qui a formé la conscience écologique de mes enfants est-ce qu'on est à Soleil Vert en ce moment ? est-ce qu'on a une fuite en avant du capitalisme ? ben on n'est pas à Soleil Vert parce que on y va on y va oui parce que 2 milliards et demi si vous voulez il y a une constante dans l'histoire je fais partie des gens qui l'ont discerné donc j'en suis pas peu fier chaque fois que l'humanité double en nombre elle fait un saut dans une réorganisation générale de ses moyens elle a doublé à chaque fois elle a triplé à chaque fois à cause d'un saut technologique quand moi je suis né il y avait 2 milliards et demi d'individus il y en a 7 aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a triplé tout le monde fait comme si c'était rien passé donc on arrête de faire des bébés ou pas ? ça je crois que ça se fait tout seul pour l'instant bientôt ça sera plus mais pour l'instant ça fonctionne encore tout seul mais je vais vous donner un exemple par exemple si je vous dis au néolithique on est passé de la chasse à l'élevage bon ouais c'est un événement quand même on est d'accord ou bien on est passé de la cueillette à l'agriculture c'est un événement aussi ben figurez-vous qu'en 2013 on a un événement comparable on a mangé plus de poissons d'élevage que de poissons pêchés dans la mer poissons sauvages autrement dit on est passé de la cueillette à l'élevage ça s'est passé en 2013 des exemples de sauts de changements fondamentaux il y en a comme ça plein et tout commence ça commence en 1950 et à partir de là toutes les courbes sont comme ça de prédation sur la nature de production d'énergie de consommation en 1850 1950 1950 c'est une transition vous prenez pas l'aspect accès à l'énergie l'accès charbon l'accès pétrole vous ne corrélez pas ça à la fonction exponentielle de croissance je le corrèle aux événements qui en ont été contemporains je vous indique seulement qu'il y a une date à partir de laquelle le niveau des prédations change et donc la nature des relations sociales change vous ne faites pas vivre 3 milliards de personnes connectées par internet de la même manière qu'à l'époque où on s'envoyait des lettres vous le savez aussi bien que moi peut-être que vous êtes d'une génération qui n'a jamais connu le courrier écrit les timbres et tout ça si si on a connu vous êtes bien jeune c'est quand même une affaire qui a maintenant plus de 30 ans non ? combien vous diriez vous ? oui ça a plus de 30 ans le mail le mail non le mail ça a 20 ans oui 20 ans donc ça va vous avez pu connaître la période où on s'envoyait des cartes de vœux nous on faisait de la radio à l'époque oui moi j'en ai fait j'adorais ça on était une radio pirate ben au début ben au début c'était pirate dont je m'occupais je m'occupais dans mon département on avait 5 bon passer de la musique des débats à la noix est-ce que YouTube c'est les nouvelles radios pirates ? ah oui de toute façon alors là moi je parle comme un militant politique pas comme un sociologue même si j'ai quelques idées en sociologie en anthropologie pour un militant politique le devoir c'est d'être toujours à la pointe des techniques de communication et d'échange c'est un devoir vous devez savoir faire marcher tout ça donc YouTube pour l'instant les chaînes WhatsApp les chaînes Telegram les chaînes Signal il faut savoir alors là en ce moment la situation est en train de tourner vous avez peut-être vu WhatsApp a coupé le compte de Podemos la dernière semaine des élections législatives WhatsApp égale Facebook d'accord donc on est en train de se préparer on n'a pas eu le temps d'en parler encore mais on va préparer la riposte c'est-à-dire s'il nous coupe comme on est là le lendemain donc pour l'instant mon idée c'est que d'abord il faut faire muter le plus de monde possible sur Telegram parce que c'est censé être aux Russes alors on pourrait nous couper tout de suite mais on aurait la possibilité il ne faut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier parce que le mouvement en tant que mouvement politique France Insoumise il repose à 80% sur sa plateforme et sur ses réseaux sociaux donc si on nous coupe tout est coupé on trouvera on survivra je préviens ceux qui nous regardent et qui auraient des idées malveillantes l'hypothèse dans laquelle on cesse le combat n'existe pas donc vous pouvez inventer ce que vous voulez ça continuera mais on est obligé de tenir compte de ça la dernière semaine quick plus de Whatsapp 50 000 personnes d'un coup sans contact pour Podemos alors bon nous il faut qu'on tienne compte de ça parce que la raison invoquée était quoi ? qu'il faisait une utilisation commerciale qui n'était pas avouée bon une embrouille de ce type là alors évidemment Podemos a immédiatement répliqué en montrant que le PSOE parti socialiste ouvrier espagnol faisait la même chose et que Bolsonaro avait fait pire et que personne ne lui avait rien demandé donc on comprend que c'est nous qui prenons quoi mais ça c'est vraiment les tendances les plus inquiétantes on va repasser la politique internationale et le Venezuela bon le Venezuela il se passe quoi là ? c'est un coup d'état je ne sais pas vous venez de me la prendre je ne sais pas tout le monde vous allez sûrement m'interroger sur quelque chose eh ben allez-y je vous pose la question c'est un coup d'état c'est un punchiste en face Maduro il est comment ? il est tout blanc il a fait que des bonnes choses tout va bien qu'est-ce qui se passe ? oui bah déjà tout va bien c'est une bonne question ça me semble bien correspondre à la situation est-ce que j'ai le choix entre tout va bien et tout est pourri ? ou bien est-ce qu'il y a des nuances possibles ? non 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 on peut faire 50 nuances de gris si vous voulez alors que se passe-t-il au Venezuela ? le Venezuela a fait une révolution populaire dont on peut discuter le contenu pour savoir si elle a été assez loin notamment dans les rapports de propriété est-ce qu'elle a été assez loin dans la bonne compréhension de la nécessité de sortir des énergies carbonées mais quand vous êtes la première réserve de pétrole du monde c'est un peu compliqué bon nous alors ils ne sont pas tenus à leur place c'est-à-dire que ils ont distribué le pognon à tout le monde ils n'ont pas fait comme les monarchies pétrolières qui elles sont éminemment respectables bon cette année ils ont décapité 41 personnes ils en ont crucifié une mais bon ce sont des gens respectables parce qu'ils gardent le fric pour eux Chavez a partagé ça c'était la période de Chavez et au lieu de rester tranquille dans son coin il a commencé à aider tout le monde les autres pays à essayer de monter des mouvements progressistes et des révolutions bolivariennes un peu comme Kadhafi je ne sais pas je n'ai pas suivi je ne sais pas ce que faisait Kadhafi ce n'était pas mon monde possible je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pourquoi vous pensez à Kadhafi vous pourriez penser à Cuba Cuba socialiste à aider beaucoup de monde bon alors à partir de là c'était trop pour les nord-américains d'abord la première réserve de pétrole elle est à leur porte elle n'est pas en Arabie Saoudite elle est là au Venezuela 18% du pétrole consommé par les gens à la pompe vient du Venezuela donc Venezuela est un enjeu stratégique pour les Etats-Unis d'Amérique il faut leur apporter la démocratie pardon il faut leur apporter la démocratie où ? en Amérique ah pardon au Venezuela apparemment ils s'étaient débrouillés tout seuls pour s'inventer leur forme à eux bon on a voté du temps de Chavez 14 fois ou 15 fois on a perdu une fois il a perdu un référendum il a reconnu qu'il avait perdu aucune des 14 fois n'a été mise en cause par les organismes internationaux localement la droite est passée d'une attitude putschiste super agressive parce que je voudrais rappeler qu'il y a eu un putsch contre Chavez c'est à dire qu'il a été enlevé arrêté et qu'il allait être fusillé il a été tiré d'affaires parce que le peuple de Caracas est descendu dans les rues et que les militaires ont dit nous on n'exécute pas ce type il y a un problème avec la démocratie au Venezuela bien sûr pas un seul des putschistes de l'époque n'a été en prison nous en France on a eu un putsch avec les généraux en Algérie ils sont restés 25 ans au trou au Venezuela zéro même pas un mois même pas un jour ils ont tous signé un papier en promettant qu'il ne recommencerait pas voilà donc c'est vous dire que le roman raconté par les américains et la réalité c'est deux choses alors ensuite malheureusement Hugo Chavez est mort il y a un bilan du chavisme moi je ne peux pas juger le bilan économique du chavisme parce que je ne suis pas assez pointu pour ça et puis peut-être que je ne serais pas d'accord avec l'importance donnée à l'industrie pétrolière mais je comprenais ce qu'il faisait puis ça n'existe pas quand c'est nous il faut qu'on soit 100% parfait pur technique mort au point les autres ils décapitent ils tuent la moitié des gens meurent de fin on s'en fout parce que c'est la liberté vous comprenez monsieur tandis que bon le chavisme non alors on disait regardez il n'arrête pas de parler à la télé depuis le nôtre a fait mieux Macron et puis tous les autres faisaient pareil qu'ils soient de droite ou de gauche et l'Amérique latine donc il y a un roman de diabolisation du chavisme je me rappelle d'une page de l'Ibé moi c'est comme ça que je suis entré en contact vraiment politique avec les chavistes une page de l'Ibé il y avait Chavez avait les mains comme ça regardez au ciel et il était marqué le crédo antisémite de Chavez moi les antisémites j'ai jamais aimé ça d'accord donc qu'est-ce que je fais moi ce qu'aurait dû faire les journalistes non allez voir mais attends tu peux pas y aller c'est pas grave tu prends le téléphone et tu appelles le président de la communauté juive de Caracas c'est ce que j'ai fait et je lui ai dit j'arrive donc je suis allé le voir et je lui ai dit maintenant je vous pose la question c'était un type formidable comment il s'appelle ? j'ai oublié son nom mais il faisait des chemises bon alors on a un peu blagué je crois d'ailleurs c'est des chemises à coste un truc français donc il était europhile pardon europhile francophile donc il nous aimait beaucoup tout ça bon alors enfin bon il était pas du même bord politique que moi je dis alors Chavez il me dit je lui dis voilà il se dit qu'il est antisémite il dit écoutez il a tous les défauts alors tout y est passé mais pas celui-là je dis pour moi c'est très important parce que si pour vous c'est un antisémite moi je suis avec vous pas avec lui ce type m'a paru d'une honnêteté c'était pas son intérêt il aurait pu me raconter des trucs pour me bourrer la tête et je lui suis très reconnaissant de ça alors après évidemment Libé avait raconté des bêtises sur la base d'une traduction de deux phrases à des trucs c'était une phrase parce que Chavez parlait interminablement comme moi-même et Chavez est très chrétien non mais c'est saoulant personne n'est parfait ouais ça fait partie de leur truc la théologie de la libération a été l'idéologie commune de tous les dirigeants progressistes mais Chavez en particulier était beaucoup dans l'emphase religieuse l'année où il a été élu la deuxième fois il se trouve que j'étais là il pleuvait comme vache qui pisse vous savez la flotte des Caraïbes des gouttes grosses comme ça et toutes chaudes alors nous on était noyés sous la flotte et lui il parlait il parlait alors il disait je vois le Christ libérateur le Christ commandant des peuples et bon autour les copains rigolaient parce qu'ils connaissent mes convictions laïques donc c'était insupportable pour être franc d'entendre ce discours je ne sais pas pourquoi il racontait tout ça il n'est pas curé le président de la république le curé le dise c'est normal mais lui non bon enfin eux ils trouvaient ça normal et il faisait souvent des analogies avec la religion chrétienne et alors il disait ceux qui ont crucifié le Christ oui crucifié le Christ et Simon Bolivar je ne sais pas quoi enfin le truc bon alors on dit ah c'est la thèse chrétienne des juifs qui ont crucifié le Christ pour faire des pas de pauvres personne n'a crucifié Simon Bolivar c'était une phrase et à partir de là ils avaient fait toute une mousse mais moi je suis heureux de ça parce que je suis entré dans la lutte et j'ai commencé à m'intéresser à eux parce que j'en fais l'aveu ils ne m'intéressaient pas parce que moi Chavez est un ancien militaire c'est pas ma culture moi j'étais fasciné par le parti des travailleurs du Brésil par Lula c'était ça qui me semblait je me suis trompé donc j'ai découvert la révolution bolivarienne les techniques de combat politique de Chavez avec l'idée comme il disait je ne crée pas un parti révolutionnaire je crains j'éduque un peuple révolutionnaire ça m'a frappé ça m'a marqué ça m'a fait réfléchir mais on ne copie pas les gens disent ah c'est votre modèle forcément on a là des gens des créatures de bureaux dans les rédactions qui n'ont jamais rien vu qui ne parlent avec personne que rien n'intéresse donc ils pensent que comme eux quoi ils copient les émissions des américains ils copient ils n'ont pas d'imagination ils n'ont pas d'idée donc ça ne leur dit rien ils croient qu'on imite un modèle non on s'inspire moi j'ai toujours dit je n'ai pas de modèle c'est une source d'inspiration moi je ne ferai pas on m'a dit vous voulez faire le Venezuela en France mais ils sont bêtes à manger du foin le Venezuela en France comment c'est possible on n'a pas de pétrole comment je fais un modèle économique qui soit celui du Venezuela ça ne tient pas debout je n'ai jamais voulu faire ça mais je me suis inspiré de ce qu'ils faisaient oui beaucoup sur la méthode politique essentiellement pas sur l'économie parce qu'en vérité si on entrait dans les détails j'aurais avec eux des divergences mais je ne peux pas me permettre de faire ça si je commence à dire que j'ai des divergences on ne va plus parler que de ça c'est pareil pour Cuba par exemple bon ben Cuba moi j'ai toujours eu un rapport critique au système politique cubain mais que ce soit le Venezuela comme pour Cuba le point numéro 1 c'est pas d'embargo pas d'intervention militaire voilà les sanctions ça ne fonctionne pas ? ah ben si ça fonctionne les sanctions mais ça fonctionne très bien ça fout une merde pas croyable ça désorganise toute l'économie ça fonctionne très bien et c'est les peuples qui morflent mais le peuple vénézuélien comme le peuple cubain faudra aller le débusquer rue par rue parce que là Gaïdo et compagnie qui ont fait les clones depuis deux mois en poussant tout le monde à je ne sais quoi à faire un coup d'état parce que c'est ça qu'il a essayé d'organiser ce type sort de son pays va chez le voisin appelle l'intervention militaire d'un autre pays fait une comédie avec une espèce de convoi humanitaire qui lui-même fout le feu pour monter la provocation il rentre au Venezuela personne ne lui demande rien il n'y a même pas une amende pour dire propos excessifs tu vois comme en France on ferait un jour public ça existe hein rien que dalle il rentre il sort un autre qui est en résidence surveillée qui est un vrai facho qui a personnellement attaqué l'ambassade de Cuba à Caracas qui a personnellement jeté des cocktails Molotov que nous trouvons délicieux ici quand ils sont jetés là-bas quand c'est ici c'est une autre paire de mange donc tous ces gens qui sont qui ont mis le paquet avec l'aide de 50 pays du monde dont le président Macron qui ont reconnu un putschiste comme chef de l'état autoproclamé ils l'ont reconnu et où ils en sont aujourd'hui ? Hein ? Où ils en sont ? Où est l'insurrection militaire et populaire ? L'autre jour il y avait plus de journalistes que d'opposants devant les casernes ils ont perdu pourquoi ? Parce que le peuple n'est pas d'accord le peuple n'est pas content de ce qu'il vit ça c'est sûr je les connais les Vénézuéliens en plus c'est des gens des Caraïbes il ne faut jamais perdre ça de vue c'est des têtes dures et puis pas facile à pas facile mais ils ne veulent pas être les agents des Américains et aider des fachos qui viennent des beaux quartiers de Caracas à prendre le pouvoir retourner comme avant à être des animaux non ils ne veulent pas alors sans doute d'ailleurs une partie de l'opposition vénézuélienne de droite ne fait pas partie des poutchistes monsieur Capriles c'est un nom qui ne dira rien en France mais il a quand même été candidat deux fois à l'élection présidentielle pour la droite parce que la droite au Venezuela il faut l'avoir ça va des socialistes à l'extrême droite la plus bestiale c'est ça la droite du Venezuela bon ben il y a des gens là-dedans qui disent bon d'accord on s'oppose mais c'est la démocratie pas des coups de fusil pas les batailles rangées dans la rue et le reste ceux-là ils sont pas d'accord avec le poutch et faire venir les américains alors ils sont tous là à dire oui mais la situation économique est épouvantable très bien lever l'embargo ça ira déjà un peu mieux si vous trouvez que ça fasse si mal que ça quelle est la réponse de monsieur Pompeo le proconsul général pour l'Amérique du Sud de l'Empire c'est de dire les russes doivent partir ah bon parce que les russes c'est les russes le problème maintenant aussi au Venezuela enfin tout ça est absurde alors bon qu'est-ce que je peux dire sur le Venezuela on attend de moi que je critique critiquerai pas je le ferai pas on dit vous soutenez le Venezuela j'admire le Venezuela qu'est-ce que c'est cette histoire je regarde d'abord je suis français et pas qu'un peu donc je regarde j'apprends déjà premièrement je me prends pas pour le centre du monde comme tous les européaux centraient dès que ça a lieu en Amérique latine ils considèrent tout ça comme un ramassis d'indigènes folkloriques et ils s'intéressent pas à ce qu'ils font mais ce qu'ils font est très intéressant et ça nous permet de vérifier des hypothèses d'en confirmer d'en confirmer de ce qui marche ce qui marche pas ce qu'il faut pas faire ce qu'il faut apprendre d'eux on a plein de choses à apprendre d'eux dans tous les domaines alors c'est vrai que sur le plan économique je me sentais plus proche de Raphaël Correa mais ça je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que ça sert à rien ça n'éclaire rien mais moi ça permet de dire que j'aimais bien la manière avec laquelle Raphaël Correa avait pris la question du redéploiement des infrastructures en Équateur bon j'ai trouvé plus brouillonne la méthode vénézuélienne mais je suis pas assez connaisseur je m'interdis de dire il faut faire ci ou il faut faire ça ce que je peux dire c'est je ne serai pas d'accord avec l'intervention militaire je ne suis pas d'accord avec les poutchistes et à choisir entre M. Gaïdo et M. le Président Nicolas Maduro je suis plutôt pour M. Maduro ce qui veut pas dire que je le bénis que je l'encente que tout ce qu'il fait est génial mais d'abord il est élu quoi enfin il faudrait aussi accepter les résultats des élections on va switcher on va switcher l'écologie au nucléaire et on va essayer d'interconnecter ça on a le temps et t'as vu l'heure là Ami ? ouais t'as faim ? c'est 9h du soir je suis arrivé là à 7h c'est l'heure de l'apéro c'est ça ? non non l'écologie ouais on est sur un système financier qui est basé sur une fonction exponentielle on dit que l'écologie il faut rentrer en phase de décroissance parce que on peut plus imposer une charge très importante à notre biotope le système financier ne va pas pouvoir tenir la route qu'est-ce qu'on fait avec l'écologie ? est-ce qu'on fait un capitalisme de convenance un capitalisme écologique comment ça marche ? l'écologie c'est un terme trop général on parle de la crise de l'écosystème parce que non mais ça change tout aussi longtemps qu'on a cru les uns et les autres qu'on était dans une crise graduelle il y avait un type de réponse possible on pouvait imaginer d'ailleurs des stratégies réformistes beaucoup plus lentes pour faire la transition écologique là les types nous disent vous avez 12 ans il faudrait savoir c'est pas vrai autant qu'on nous le dise mais si c'est vrai il faut peut-être se bouger la sixième extinction moi j'avais lu le bouquin d'Elisabeth Collère je trouvais que ça quand je l'ai lu je me suis dit ouf ça fait beaucoup bon ben c'est vrai donc on est maintenant dans un autre rapport à l'urgence et dans l'urgence au fond d'abord commençons par dire une chose pratiquement tous les partis maintenant sont écologistes ou en tout cas essayent de l'être non mais on n'a pas le droit de leur jeter des pierres parce que l'Europe écologie les verts aimerait bien avoir le tampon pour distribuer les brevets mais pardon mais c'est pas eux c'est fini maintenant cette époque là on est dans une autre époque donc ce qui se confronte c'est la méthode pour régler la crise donc il y a les méthodes qui considèrent que le marché l'écologie de marché est possible le marché va mettre en équilibre nous nous pensons quand les gens comme moi pensent que c'est impossible la réponse à la crise écologique ne passe pas par la libre compétition par le marché parce que le marché ne peut réguler que des intérêts particuliers qui sont par nature sans destination particulière donc amoraux ça veut pas dire immoraux amoraux à écologique à tout ce que vous voulez sauf la logique du profit donc à nos yeux c'est un système d'économie mixte c'est à dire comportant les droits du secteur privé et les droits du secteur public qui lui doit imposer la planification écologique et l'intérêt général bon voilà c'est ma position non c'est pas très compliqué ça règle la question d'ailleurs ben non c'est pas très compliqué moi j'ai pas mis dans mon programme qu'on allait tout nationaliser bon alors si on nationalise pas tout on peut peut-être discuter de la façon dont tout ce petit monde est conduit à vivre ensemble d'abord vous êtes obligés de faire appel à la technique là où elle existe nous on a la chance parce qu'on a du monde pour faire ça je connais tas de pays comme le Venezuela où on pouvait décider ce qu'on voulait il n'y avait personne pour le faire donc il y avait quand même un problème bon nous on a tout le monde l'économie mixte ça veut dire que par exemple certains secteurs doivent être nationalisés par exemple que la puissance publique va intervenir avec son fric pour développer certaines productions puis il va falloir bosser c'est pour ça que le thème croissance-décroissance est assez complexe à gérer parce que certaines activités vont mécaniquement croître par exemple si nous décisions nous décidons et il faut le faire de fermer les 59 réacteurs nucléaires de notre pays on va faire comment pour respecter le bilan carbone si on ferme notre industrie nucléaire ? et bien c'est la raison pour laquelle il faut que les énergies alternatives soient exploitées à fond les ballons c'est à dire la géothermie c'est à dire l'éolien en mer parce qu'à terre il faut voir les problèmes que ça pose j'ai pris là ces deux sources il y en a d'autres la biomasse tout ça il y a plein de sources mais il faut pas commencer à discuter interminablement et blablater comme quand on est en économie de guerre on dit ben voilà on a tant d'années on va fermer toutes les centrales nucléaires dans tel délai bon ben allez faut y aller faut produire il faut sortir les pales pour les éoliennes il faut être capable d'aller les foutre en mer il faut construire des bateaux alors ah combien ça coûte de fermer un réacteur ? écoutez je peux vous dire ce que ça coûte de le recaréner d'accord 150 milliards vous choisissez 150 milliards pour recaréner le nucléaire la totalité du parc vous les mettez dans le grand carénage ou dans les énergies alternatives choisissez moi j'ai choisi les énergies alternatives mais bon c'est ma manière d'être moi je crois au plan alors le plan il s'évanouisse mon dieu le plan le gosse plan aussitôt qu'il parle du plan c'est le gosse plan à l'union soviétique qui a ramassé d'ignorants qui sait pas que tout le monde a planifié toutes les économies et les économies capitalistes ont planifié pendant des années la reconstruction et je suis obligé de leur dire qu'elles continuent à planifier aujourd'hui mais aujourd'hui ça s'appelle plus planification ça s'appelle gestion prévisionnelle bon c'est la même chose on switch sur un autre sujet parce que leur avance c'est ah ouais c'est clair j'ai faim c'est surtout ça le problème on ira à se prendre un petit truc après les migrants en ont fait quoi ? de quoi vous parlez ? les réfugiés climatiques les migrants économiques on s'organise il y a deux choses à faire la première c'est que les gens n'ont pas besoin de partir de chez eux c'est le plus important c'est l'attitude rationnelle si vous pensez que c'est pas une bonne chose que des gens se déplacent par millions la meilleure façon de faire c'est qu'ils restent là où ils sont parce que là où ils sont il y a du commerce il y a de l'industrie il y a de l'agriculture etc on fait le contraire attendez mais on le fait d'une manière sauvage totale pendant que tout le monde blablate l'Europe passe des accords avec des pays sur la pêche par exemple ils achètent à l'avance la pêche ils passent avec les bateaux boum on ramasse tout les gens qui sont là au bord qui vivaient de la petite pêchouille tous les jours la piraterie bon la piraterie la piraterie non la combat en mer mais les gens qui faisaient ça ben ils peuvent plus vivre et je prends cet exemple parce que c'est en train de se passer en ce moment les grands moralisateurs sur l'Europe pouet pouet et le reste c'est ça qu'ils sont en train de faire c'est ça leur Europe alors bon donc que les gens n'aient pas besoin de partir deuxiaux qu'un certain nombre d'Européens arrêtent de se rengorger il faut réfléchir un peu eux ils pensent aux gens qui arrivent du sud mon dieu mais des gens de chez nous qui partent qu'est-ce qu'on leur dit je dis ça pour un certain nombre de mes amis qui considèrent que ma position une fois que j'ai eu dit il vaut mieux que les gens ne partent pas de la huisson c'est une position qui n'est pas acceptable pour un certain secteur de la vieille gauche bon alors je leur dis c'est une chance peut-être vous n'avez qu'à aller le dire aux Roumains 20% de la population a dû partir qu'est-ce qu'il se passe les Grecs 800 000 attendez parce que vous allez voir je prends l'exemple des Roumains parce qu'ils m'intéressent parce que les Roumains où ils sont ils sont dans les autres pays les nôtres d'accord en train de travailler des fois sous statut de travailleurs détachés quand il faut faire quelque chose en Roumanie comment ils font les gars ils ne sont plus et bien qu'est-ce qu'ils font des travailleurs dépêchés ukrainien parce qu'ils coûtent 130 euros par mois c'est ça le SMIC c'est une histoire de fou parce que alors les gens partent d'un endroit à l'autre tout le monde est malheureux c'est tout voilà la seule chose que ça donne c'est du malheur on parle de 800 000 Grecs on parle de 500 000 Espagnols hein va falloir un peu atterrir là le la principale cause de départ c'est les conditions sociales ces Grecs ces Espagnols et ces Roumains ne sont pas partis pour faire pour améliorer leur connaissance d'une langue étrangère il en veut de même des gens du Sud maintenant quand les gens sont là quand ils ont passé le martyre d'arriver jusqu'à nous ben on a un devoir d'humanité et d'accueil humain et respectueux d'accord voilà on fait comme ça on rejette pas les gens à la mer on le fera pas on les laisse pas mourir dans le plus grand cimetière du monde qu'est la mer Méditerranée qu'on est en train de le faire et pour le reste c'est une quantité de gens qui est infime et que nos sociétés sont parfaitement capables d'absorber mais vous savez on est mal partis parce que quand je vois le comportement des gens à l'égard par exemple des populations du Maghreb avec lesquelles on vit on n'a même plus le droit de le dire quand on parle de l'Algérie par exemple en France il y a 3 millions de personnes qui sont pieds noirs fils et petits enfants de pieds noirs il y a 3 millions et demi de binationaux donc quand vous dites le mot Algérie il y a 6 millions et demi de personnes dans ce pays pour qui ça immédiatement on tend l'oreille il n'y a pas de peuple avec lequel on est davantage intriqué qu'avec le peuple algérien je pourrais faire une remarque sans doute similaire pour les Marocains et peut-être pour les Tunisiens et on se comporte comme si tout ça ne nous concernait pas comme si nous n'avions pas ensemble des enfants des cousins des tatas des tontons c'est un comportement de déni de la réalité qui est absurde la question qu'on doit se poser c'est comment on continue à faire France de tout bois comment on continue à être un peuple un et indivisible voilà et bien pour ça la première réponse c'est tout le monde va à l'école tout le monde est bien traité à l'école deuxi autres tout le monde est bien traité quand il est malade et ainsi de suite la langue universelle il faut la parler entre nous voilà alors sur les migrants après le reste c'est des phrases ceux qui me saoulent avec leur je parle de l'extrême droite cette fois-ci alors ils sont avec les clandestins alors ça c'est toujours le grand sujet comment vous répondez à ça il y en a d'abord vous répondez il y en a combien ah bah on sait pas mais sans doute 800 000 comment sans doute 800 000 ou vous savez pas comment vous savez que sans doute c'est 800 000 je suis entendu ça dans des débats alors les autres disent non c'est 200 000 ceux qui veulent réduire le truc bon on coupe la poire en deux 400 000 supposons qu'il y a 400 000 clandestins dans ce pays alors vous faites quoi vous leur courez derrière très bien ça va vous mobiliser du monde et comment vous faites pour reconnaître un clandestin dont il n'est pas allez surtout pas juger sur leur mine parce que vous allez commettre des erreurs terribles les français il y en a de toutes les couleurs de toutes les apparences de toutes les religions alors donc vous finissez par les capturer je ne sais pas où vous les mettez et puis après vous les ramenez chez eux très bien bonne idée c'est où chez eux dans combien d'endroits combien de trains combien d'avions tout ça c'est des histoires ça n'a pas le début du commencement d'une réalité concrète à part gueuler et empoisonner la vie de tout le monde ce genre de débat ne nous mène nulle part parce que si tout le monde avait du travail si le logement social était facilement accessible si on se transportait facilement personne ne verrait de problème avec les uns ou avec les autres alors certains pratiquent que la religion d'une manière tellement ostentatoire que ça agace je le comprends parfaitement ce n'est pas une raison pour aller leur faire la guerre j'ai connu moi une période où il y avait des sœurs dans la rue avec les chapeaux à cornettes il y avait des gars qui avaient des comment on appelait ça vous savez la tenue des curés avant ce truc la soutane voilà bon et alors ça a énervé les incroyants et bien bon on a réglé ça non on est arrivé à vivre ensemble bon on fait quoi avec le terrorisme d'abord on commence par être précis pour éviter de dire des bêtises le terrorisme ça n'a pas de sens ce sont les actes terroristes qui existent qu'est-ce qu'on fait face aux actes terroristes on les combat on pourchasse ceux qui les commettent et on tâche de s'en débarrasser je vois pas ce qu'on peut dire d'autre est-ce qu'on arrête nos relations est-ce qu'on arrête nos relations internationales avec ceux qui financent le terrorisme ah ben il vaudrait mieux on peut aussi avoir des mesures de rétorsion moins spectaculaires mais aussi efficaces mais on peut pas accepter de faire comme si on ne savait pas la contribution particulière de l'Arabie Saoudite au financement dans certains terrorismes du Qatar dans certains autres et ainsi de suite je pense qu'on est en droit de demander des explications ou de ne pas accepter que nous soyons le champ de guerre de tous ces gens-là et puis après évidemment il faut faire attention à ce qu'on fait parce que c'est pas la peine de multiplier parce que qui est-ce qui fait des actes terroristes alors les barjots des gens fous fous alors bon on leur fait faire quelque chose ceux qui les animent doivent les contrôler de cette manière-là mais on fait aussi là je parle d'actes terroristes mais certaines bandes armées sont d'abord constituées par le fait qu'on a laissé des situations dégradées par exemple autour du lac Tchad le fait que le lac se soit vidé du fait de l'usage qu'on en a fait avec toutes les populations qui avaient autour fournissent le gros de la troupe mercenaire qui est utilisé par des structures politico-militaires comme Boko Haram et ainsi de suite pour lesquelles la religion est un prétexte bon donc en France on fait comment ? en France on fait comment ? en France ? pour neutraliser ce qu'ils appellent les poches de terrorisme les poches de terrorisme ? les radicaux les machins et ben on fait on fait comment ? mais vous êtes incroyables on fait comment ? et contre la connerie on fait comment ? vous ne m'avez pas demandé contre la bêtise un signe qu'on peut découvrir vous avez demandé quand même avec le capitalisme alors ? c'est vrai c'est vrai non ben on le combat on descend avec des voitures on va les chercher on les met tous sur écoute on fait quoi ? mais on fait tout ça monsieur déjà ça n'a pas l'air de fonctionner ah bon pourquoi ? il y a un attentat tous les jours vous trouvez que ça ne fonctionne pas ? ça fonctionne très bien ça fonctionne du mieux que ça peut fonctionner mais dans cette situation il n'y aura jamais 100% de sécurité est-ce que ce n'est pas un peu du ramassage scolaire que de tout filtrer et d'inciter ceux à passer encore plus sous le radar les plus agressifs les plus c'est la vie c'est pas une sélection darwinienne par l'algorithme de les mettre comme ça ? je ne comprends pas ce que vous voulez me dire moi ce que je veux juste dire c'est que ceux qui font ça finiront mal je peux vous l'expliquer différemment si vous voulez non mais je ne suis pas d'accord pour entrer dans ce d'abord du ramassage scolaire des expressions pareilles le ramassage scolaire c'est une activité tout à fait pacifique et gentille il ne faut pas faire des comparaisons qu'il y a on a affaire à un certain nombre de gens il y avait moyen peut-être d'être plus efficace pour les empêcher de partir parce qu'il ne faut jamais que vous oubliez que ça a été une souffrance terrible pour les familles qui ont vu les enfants partir dans ce genre d'aventure surtout quand c'est au nom d'une religion que souvent la famille partage mais dont elle n'est pas d'accord d'en voir une pratique pareille ne croyez pas que les parents qui ont vu ou qui ont appris que leurs enfants étaient embrigadés par Daesh coupés des têtes et le reste et pensaient que c'était une activité qui était conforme à l'idée qui se faisait de leur religion donc il faut y aller quand même un peu doucement on n'est pas dans un jeu vidéo on n'est qu'avec des gens humains vivants qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre que de combattre ceux qui se préparent à des actes terroristes par des méthodes qui sont particulières qui sont celles de la surveillance du territoire du contre-espionnage et de la police et les gens font du mieux qu'ils peuvent voilà je suis persuadé qu'ils font du mieux qu'ils peuvent et moi tous ceux qui traitent les actes terroristes et les terroristes sur le café du sur le comptoir du café du commerce me désole parce que c'est un problème qui est d'une parce qu'à l'Assemblée on ne voit que ça vous avez l'extrême droite ou la droite qui se lève en disant vous êtes incapables ben vas-y fais-le vas-y tu poses tes affaires tu t'embauches dans la police et tu demandes à servir ou dans le contre-espionnage va le faire puisque tu sais mieux que tout le monde comment il faut faire vous croyez quoi que les services qui sont au boulot ne savent pas leur métier alors ils pourraient demander des moyens de puce des gens de puce etc et les gadgets électroniques si vous voulez vraiment mon avis ça me qu'est-ce que vous allez faire et puis on est tout le quartier ils le font déjà vous le savez qu'ils le font ils installent des trucs ils écoutent tout le monde et la machine et la machine trie les mots et blablabla blablabla bon peut-être que ça a une rentabilité permettez-moi d'en douter dans ce type de lutte ce qui compte c'est les moyens humains qu'on déploie la capacité qu'on a de combattre en d'abord en parlant les langues concernées vous parlez arabe ? non hélas pour moi mon père le parlait ma grand-mère le parlait mais pas moi moi je parle l'espagnol parce qu'à Tanger quand on était gosses c'était le zone internationale ouais on parlait tous espagnol les marocains les français les sikhs il y avait toutes les peuples toutes les peuples de la terre étaient là pour ça que moi ces histoires de j'ai toujours eu du mal à comprendre de quoi on parlait quand on parlait de racisme ou de bon pardon c'est peut-être pas dans le sujet mais enfin moi ça m'a jamais parlé ce qui m'inquiète c'est quand tout le monde est pareil ah bah écoutez il faut de tout pour faire un monde ah bah clairement on passe un autre sujet parce que l'heure tourne non il est 9h là il dit 9h20 ouais non il dit oui 2h40 je tiens le coup d'accord c'est qu'on m'attend à la maison monsieur je vous ferai un mot de dispense il n'y a pas que moi à mon avis croix de branco crépuscule le RIC les gilets jaunes on fait quoi l'oligarchie qui mais comment c'est votre truc votre technique d'intervention qui consiste à mettre des mots derrière l'autre surtout après 2h avec Jean-Luc Mélenchon c'est efficace nous on considère les gilets jaunes comme le canari dans la mine de la mondialisation c'est pas mal comme image merci on les voit ils sentent le coup de grisou ils sont en train de crever il n'y a plus rien dans le frigo ils sont vraiment le couteau sous la gorge on a une élite qui est dans le déni qui est dans qui leur jette l'opprobre à la moindre seconde on va faire quoi avec ça là d'abord les dégâts sont considérables parce que une société ça vit quand même avec un minimum de consentement à des règles communes et bon il est clair qu'au bout de 25 semaines la perception que des masses de gens ont de la police de la justice des médias c'est incroyablement dégradé et je me permets de dire que c'est pas une bonne chose que les élites ou supposées-elles se soient comportées de cette manière-là parce que cracher comme ça leur venin sur la masse des gens d'abord c'est un fait nouveau en France avant les types de droite ne nous parlaient pas comme ça jamais un Chirac aurait dit dans les gares on voit des gens qui ne sont rien je pense que ça ne lui serait même pas venu à l'esprit pourtant il était de droite de même Giscard n'aurait pas fait ça qui était dans ça a commencé avec Hollande et les descendants et là vous avez une espèce de caste qui s'est constituée qui crache son venin son mépris et les gens voient qu'ils sont méprisés et ça crée une ambiance qui est abominable parce que je vais peut-être choquer les plus révolutionnaires de mes amis mais une société c'est aussi fait de capacités de compromis mais pour qu'il y ait compromis il faut que tout le monde ait l'impression que tout le monde fait un effort si les gens ont l'impression que seulement les uns en font des efforts et que les autres n'ont rien à foutre et leur crache à la figure alors là bon c'est la fin des haricots un jour je prends un exemple exotique pour illustrer mon propos je me trouve à San Paolo je crois ou à Rio peu importe on faisait un truc billion de carbone ça va ouais ouais bah oui j'ai quand même voyagé mais à culpa etc on va se flageller un peu mais bref j'ai voyagé j'ai appris les choses et je voyais passer les hélicoptères d'une tour à l'autre et bon pas qu'un plein alors je dis à un copain bah alors bon les riches ils passent par les toits pour blaguer enfin vous voyez comme on est et bah vous en êtes débarrassés et le copain me dit c'est une catastrophe parce que maintenant ils n'en ont absolument plus rien à foutre de ce qui se passe en bas donc les routes les transports en commun c'est plus leur problème ça rentre plus dans leur tête et ils n'arrivent pas à comprendre qu'on a un problème alors on pourrait répondre par la formule révolutionnaire débarrassons-nous du capitalisme évidemment moi j'en suis d'accord et faisons-le dès qu'on le peut mais dans l'intervalle il faut quand même qu'on fasse société quoi c'est pas possible que les importants se croient si importants surtout comme c'est des journalistes ça me fait un peu rigoler d'accord ils sont bien payés 30 000 euros par mois pour l'un 25 000 pour l'autre bon c'est une grosse paye mais ben Dieu il faut quand même qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas traiter les gens comme ça avec le mépris et bon et ainsi de suite donc tout ça n'est pas bon la société française s'est disloquée on rattrapera ça si on est capable d'avoir en commun des grands projets des lignes d'horizon c'est pour ça que la transition écologique qui fait jaillir une conscience collectiviste comme jamais il y a eu avant depuis deux ou trois décennies il n'y avait pas une conscience collectiviste comme maintenant on même finit à ne pas comprendre que même l'air allait y passer donc les gens comprennent qu'il y a un intérêt général humain ils ont envie de bien faire donc je pense qu'on a des points d'appui mais ça peut être que comme ça si le point d'appui c'est de dire écoutez maintenant que chacun jouisse dans son coin et puis ne s'occupe pas des voisins bon on connaît le résultat la société finira de se disloquer donc vous avez raison de dire c'est une bonne image je trouve que dire que le gilet jaune c'est le canari dans la mine avant le coup de grisou mais les canaris n'ont jamais empêché le coup de grisou ils ont alerté donc ceux-là alertent les puissants se sont dit on n'en a rien à fiche à commencer par le président de la république qui a joué le pourrissement il s'est dit ils finiront par se fatiguer ils ne se fatiguent pas le mal c'est propagé dans la société cet homme ne comprend pas ce qu'est une crise politique qu'il n'en a jamais vu une société ce n'est pas une entreprise lui quand il dit la start-up France il a tout dit sur sa vision du monde nous sommes 65 millions de têtes dures depuis 2000 ans que ça dure et lui il croit qu'avec ses petites mains il va les convaincre qu'ils font 25 semaines de combat pour supprimer l'ENA c'est une mauvaise plaisanterie il ne comprend pas dans quel monde il est je ne parle même pas de revenus de partage des richesses parce que bien sûr cette question est posée mais la dignité bon sang est-ce qu'il comprend ça il faut qu'il le comprenne enfin il sautera sinon trois autres petits trucs l'union des gauches c'est pas un peu le bullshit atomique il y a l'EPS c'est 5% Benoît Hamon on connaissait Benoît Hamon l'union des gauches on fait quoi il ne reste plus que pas grand chose d'abord commencer par définir le mot gauche parce que ça va être intéressant moi j'ai dit écoutez laissez ce mot en jachère parce que les socialistes l'ont dévasté c'est une terre ils ont tellement tellement pris tellement pris qu'ils ont épuisé ça veut plus rien dire il y a plein de gens pour qui ça veut dire quelque chose dans les anciennes générations qui se rappellent de ces luttes mais discuter avec un jeune qui a entre 20 et 30 ans le PS pour lui ça a ramassi de bons à rien et de menteurs le parti communiste c'est un petit parti ils n'ont jamais connu grand moi j'ai connu le parti communiste à 20% mais bon s'il était financé par l'URSS non 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 il y avait non 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 le communisme en France c'est pas un produit d'importation c'est quelque chose qui a des racines profondes dans la culture française et dans l'histoire de France non non c'est pas un produit d'importation mais il était lié à des conditions d'existence matérielle et sociale particulière une classe ouvrière concentrée très éduquée un tempérament révolutionnaire cultivé d'une génération à l'autre bon tout ça a disparu et maintenant il s'agit de construire de reconstruire mais pas en pleurnichant et en faisant la nostalgie mais enfin moi quand on parle d'union des gauches je veux bien mais d'abord de qui on parle vous allez me dire d'aller vous parler avec le PS qui me traite de rouge bran et de je sais pas quoi et qui s'apprête à voter comme Spitzenkandidat c'est à dire le président de la commission européenne un néerlandais qui ici vous le mettriez aux républicains il serait dans l'aile droite des républicains et c'est pour ça qu'ils vont voter bon vous demandez les verts ils ont dit eux-mêmes qu'ils n'ont rien à voir avec cette histoire là donc il faut tout recommencer à zéro avec ceux qui veulent et donc c'est pour ça que moi j'ai parlé de fédération populaire après tout comment on fait nos anciens ils sont partis de rien ils ont construit bah allons-y on va construire écoutez j'ai quand même fait 7 millions de voix à l'élection présidentielle c'est possible non alors on me dit bah vous les retrouvez pas maintenant bah non je les retrouve pas parce qu'ils veulent pas aller voter qu'est-ce que je peux faire à part continuer la lutte hein c'est tout ce que je peux faire sinon j'abandonne et monsieur Macron a gagné ou alors madame Le Pen il va savoir qui encore la peste le choléra si je vous dis Maastricht c'est le contrepoids politique à la libre circulation des biens et des marchandises cette phrase vous inspire quoi ? on l'a cru et moi le premier parce que j'étais pas trop exigeant à l'époque et je me suis trompé je l'ai toujours dit et je rappelle parce qu'on me le refait sempiternellement à toutes les élections que quand en 2005 est arrivé le traité constitutionnel il contenait tous les autres traités dedans et j'ai voté non je rappelle que j'ai voté contre l'euro j'ai voté contre la banque centrale européenne et j'ai voté non à Maastricht pardon au traité au traité constitutionnel européen donc j'estime que j'ai fait preuve d'une capacité d'autocritique active et concrète que d'autres n'ont pas eu bon il va falloir revenir quand même parce qu'il y a vraiment des sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter c'est les partenariats publics privés la privatisation on l'a pas fait on n'a pas fait le revenu universel le quoi ? le revenu universel tu parles quoi ? on n'a pas fait le contrôle des institutions on n'a pas fait le pardon on n'a pas fait le contrôle des institutions on n'a pas fait de on n'a pas fait tout ça c'est dommage parce que c'est la grosse question centrale évidemment on me dit toujours oui c'est abstrait personne n'y comprend rien ça suffit de prendre les gens pour des imbéciles les gens ont parfaitement compris la nature politique de la crise c'est pour ça qu'ils sont passés de abat la surtaque sur le carburant au référendum d'initiative citoyenne ils ont compris que c'était politique comment on pouvait avoir des institutions stables et en même temps une capacité d'intervention populaire c'est pour ça que je plaide pour une sixième république parce que je crois que c'est aux gens eux-mêmes si vous voulez quand on fait une constituante le peuple se constitue la nation se constitue donc et bien voilà allez faisons une constituante où on redéfinit la règle du jeu la règle du jeu elle a été définie en 1958 par un vote des français et 24 réformes ensuite où on a pu demander son avis une fois ou deux je crois pour l'élection au suffrage universel bon la France a tellement changé elle est devenue urbaine elle est beaucoup plus mélangée socialement il y a eu des vagues d'immigration comment on fait pour à nouveau faire une nation en commun ben voilà en définissant la règle du jeu comme on a fait la première fois il ne faut pas avoir peur du changement ils sont tous là à se gargariser la cinquième république garantit la stabilité de nos institutions ah oui la stabilité voyez-vous ça on est passé du septennat au quinquennat on est passé dans tous les domaines à des changements qui ont absolument modifié de fond en comble la cinquième république et en fond cette pauvre chose pantelante qu'on a aujourd'hui sous les yeux avec un pouvoir concentré sur un type qui peut devenir fou en cours de route comme ça s'est déjà produit ou être nul et on est obligé de on ne peut rien faire on ne peut pas corriger la trajectoire c'est ça qui est important et en plus quand on me dit la stabilité des institutions mais regardez prenez l'exemple de la période Sarkozy-Hollande et faites la moyenne de combien de temps durait un ministre des finances d'accord ? à peine un an alors ça va la stabilité et tout le reste parce que évidemment et comme d'habitude pour faciliter le débat il y a la gloire et la joie et le pur bonheur avec la 5ème république telle qu'elle est ou l'abomination la catastrophe et l'anarchie si on écoute Mélenchon évidemment peut-être qu'il y a moyen de trouver là encore un entre-deux mois en tout cas voilà c'est ça que je dis et je pense que la question politique est centrale la vie des peuples est faite de ça on arrive à la fin il va falloir nous donner il va falloir nous donner trois livres à lire ah bon ? et un conseil pour les jeunes générations quelque chose d'inaltérable qui va rester le plus facile c'est pour les jeunes générations n'en faites qu'à votre tête et la plupart des choses impossibles qui ont été réalisées c'est parce que les gens n'étaient pas au courant qu'elles étaient impossibles ça doit rester la règle allez et les aînés n'ont pas trop de leçons à donner j'ai l'impression dans le moment en tout cas politique après quoi ? des livres à lire ? trois j'ai tellement qui ont rempli ma vie que c'est pas juste de faire ça alors cinq bon allez on peut déjà dire d'abord un peu de matérialisme historique alors vous allez aller acheter le bouquin qui s'appelle socialisme scientifique socialisme utopique vous enlevez utopique ça sert à rien c'est des bastons d'époque socialisme scientifique vous permet de connaître le matérialisme historique le point de départ bon voilà j'en donnerai pas d'autres de marxistes parce qu'après je vais me lancer dans des polémiques avec tout le monde ça après le vieil homme et la mère ça il m'en vient des dizaines à l'esprit allez allez et ceux qui veulent méditer sur l'incertitude du monde Johan de Saher l'ancêtre hein ça c'est bien ça 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 va vous vous percuter bon après moi j'étais Baudelaire en poésie donc on peut toujours recommander les fleurs du mal ce serait pas forcément mon meilleur choix après toutes ces choses on a parlé de science fiction tout à l'heure allez pour que pour que vous voyez l'origine de l'hologramme fondation et empire d'Azimov hein encore un truc de prétention absolue parce que la psycho-histoire prétendait prévoir les développements de l'histoire tout à coup il se passe un événement qui n'était pas prévu tout se casse la figure c'est intéressant le déterminisme ne sera jamais autre chose que probabiliste après bon alors j'ai dit un livre de poésie un livre de science fiction un livre sur le matérialisme historique moi je recommande une petite biographie historique souvent mais je l'offre à mes collaborateurs c'est la biographie de Louis XI par Paul Murray Kendall il se marre les gens le voient pas l'intervieweur se marre parce que c'est le triomphe de l'intelligence face à un type extrêmement agité enfin bon vous lirez le livre si ça vous intéresse mais ça se lit bien ça se lit comme comme un roman mais après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi allez faites un effort et vous pouvez lire un peu de je sais pas moi 93 hein bon Victor Hugo allez on va une mauvaise recommandation un petit peu de Michelet pourtant il est anti-Robespierre ça me plaît pas trop mais bon Michelet c'est si vous voulez supposons que vous vous intéressez à l'histoire de France bon il y a il y a mille grands historiens enfin mais moi je recommande Michelet parce que on y rentre comme dans un roman donc ça accroche l'attention hein parce qu'un livre si vous tombe des mains c'est pas la peine de forcer ça sert à rien ça rentrera pas si le livre vous tombe des mains vous le laissez tomber et puis c'est tout vous en prenez un autre vous avez lu 1984 ouais non mais attends c'est totalement déprimant alors c'est instructif c'est le livre d'Orwell hein 1984 alors on est en ce moment en train de le vivre alors oui il a raison lisez ça tiens ça va vous la ferme des animaux c'est la ferme des animaux oui la ferme des animaux oui oui c'est un truc contre la bureaucratie mais alors j'en ai d'autres à vous proposer si vous aimez ça les bouquins anti-bureaucratiques mais qui font un peu rire Mboulgakov coeur de chien alors c'est une histoire marrante ils ont décidé c'est un chien ils ont réussi à le transformer en homme alors oui vous voyez le lien et bon le problème c'est que le gars il n'y a pas moyen de lui faire faire quoi que ce soit et qu'il ne sait pas à quoi l'utiliser parce qu'il est bon à rien et à la fin quand même ils ont trouvé une utilité ils ont trouvé un métier où il est vachement content ils travaillent à la fourrière et il attrape les chats bon c'est pour la note humoristique mais bon après quoi dites-moi un autre en science-fiction ou quoi ? et bien je ne sais pas moi vous avez lu un beau morceau de littérature qu'est-ce que vous me suggéreriez que je vous donne mon avis ? les furtifs non damasio la horde ça ne vous parle pas ? oh non 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 allez bon on va faire la littérature américaine il y a peut-être des littéraires qui me regardent il y en a sûrement c'est une certitude il doit sûrement y en avoir et bien je vous moi mon auteur américain c'est Erskine Coldwell ouais la route du tabac parce que par rapport à la narration française il n'y a aucune intériorité il décrit de l'extérieur il n'y a que moi que ça fait rire la route du tabac les gens trouvent ça sinistre et moi le récit de ces crétins mais tellement plein d'humanité tellement désarmé et absolument complètement désarmé devant la vie qui les dépasse ils sont dans une crise économique je trouve ça c'est une force j'ai plus aimé par exemple que des Steinbeck que j'aime beaucoup aussi ou même Jack London qui était notre notre repère le talon de fer tout ça les gens ils connaissent Cro-Blanc parce qu'ils donnent ça à lire à leurs gosses mais Jack London c'est un auteur socialiste vous avez lu vous avez lu Welbeck ouais joker non attends moi je lis pour le bonheur d'accord je lis pas pour me mettre un sac de sang sur la tête plein de glaire tu vois ça va quoi pour ça il y a d'autres occupations je sais que je parle mal mais je dis ce que je pense voilà moi ça va quoi j'en ai lu deux j'en pouvais plus c'est comme Amélie Nothomb non mais attends elle en sort en parant bon alors non mais attends il y a des trucs super et tremblement c'est très bien la guerre de Chine parfait mais après ça a commencé à se traîner j'ai trouvé que bon pourtant j'admirais cette femme et le niveau des choses qu'elle disait pour provoquer je trouvais ça admirable mais maintenant je suis obligé de lui dire écoutez madame à la rentrée j'achète plus votre livre parce que ça va me déprimer et moi j'ai besoin de choses un peu un peu heureuse hein bon on arrive à la fin la fin de quoi ? du monde ? du mois ? merci d'avoir honoré votre parole d'être venu je sais pas ça fait ça fait et c'est pas à moi que ça va coûter le plus cher c'est à vous parce qu'il faut payer tout le monde là ici tout le monde est payé et j'y compte bien et vous êtes syndiqué j'espère les gars pas encore merci d'être venu merci de m'avoir écouté parler si longuement c'est un désastre pour moi parce que j'ai dû dire un tas de choses qui vont me remire dans la figure oh ça va c'était très gentil c'est politiquement correct on comptait vous attaquer au vitriol et à la batte de baseball mais on a laissé venir c'était pas mal on vous rappellera pour vous vouliez m'attaquer à la batte de baseball comme si c'était dans vos moyens bon allez à table Jean-Luc Mélenchon merci merci à vous messieurs merci d'avoir regardé cette vidéo